Le ministère public entre M. C. C. Raphaël Abba, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilavogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Kieborokamara, M. Bremad Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gjakiteedi Toumba. M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Sherif Diaby, M. Paul Mansa Gilavogi, le parti civil, M. Ouri Bayloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA M. Abdoulhamid Gallo Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur ? En français Français Oui Votre nom ? Yallo Abdoulhamid Vous avez quel âge ? 43 ans Vous avez dit ? 43 ans Vous vous êtes né ? Je suis né à Tougui Où ? À Tougui, Tougui Quelle est votre profession ? Je suis comptable de profession Votre domicile ? Coloma Dites au tribunal ce qui s'est passé Merci, monsieur le président A l'entame de mes propos, permettez-moi de remercier Dieu Vous pouvez nous rappeler votre profession ? Comptable Allez-y Donc je disais que, à l'entame de mes propos, permettez-moi d'adresser ma gratitude Au tout-puissant Allah de m'avoir sorti de ce guépier du 28 septembre Je voudrais par ici aussi remercier les nouvelles autorités pour avoir diligenté ce procès J'adresse ma compassion à toutes les victimes qui sont aujourd'hui ensevelies dans les différentes forces communes Ce jour du 28 septembre, monsieur le président, je suis sorti du domicile familial En ce moment, je tiens à la carrière Très tôt le matin Je suis descendu par la route de Carrière-Concasseur Avec beaucoup d'autres amis On est arrivé au Carifour-Concasseur Dans les environs de 7h40-45 On est resté un peu, il y avait les gens à pluer Donc dans cette attente et dans cet engouement Les déchauffourées ont commencé au Carifour-Andalaye Mais avant, les gens descendaient de Bambéto Donc j'ai aperçu un bus estampillé épais de la Sotragi Qui venait avec des passagers à bord Bon, ça m'a cité, je me suis dit, comment est-ce qu'un bus de transport public Peut transporter des opposants du régime d'alors Les gens qui étaient à bord, le chauffeur est venu garer juste là où on était Ils nous ont intimé de monter Moi j'ai décliné l'offre D'autres sont montés Donc la vague descendait vers Andalaye On est arrivé au Carifour-Andalaye au Rompoy Il y avait une ceinture de sécurité composée de gendarmes Vu que la gendarmerie était juste à côté Donc avec des altercations des jets de pierre La ceinture a cédé, on est passé A la belle vue Il y avait un groupant de berets rouges qui était là Alors là, ça, ça a vraiment tiré Difficilement on est parvenu à passer Donc, mais quand même on est parvenu à passer cette barrière aussi Donc on est arrivé à Dixine, de Dixine On s'est dirigé vers la terrasse Et au niveau juste de l'école primaire de Dixine C'est passé Dixine Centro Qui se trouve juste à côté de la pharmacie Manizé Collier Colonel Thieboureau est apparu devant nous Avec ses agents Il nous a bloqué le passage Il nous a dit de ne pas vraiment passer On n'entendait pas de cette oreille J'étais là Il a tenu des propos offensants envers les manifestants Mais de discussion en discussion Il a reculé Et arrivé à la terrasse J'ai rencontré Mme Yari Biriti Avec laquelle je me connaissais Elle me dit écoute Amit, on a arrêté les leaders On a arrêté les leaders J'ai dit ben on les a arrêtés où ? Elle me dit ils sont chez Jean-Marie Mais on les a arrêtés Donc nous qui étions ensemble là-bas On s'est dirigés vers la route qui mène vers Gamal Là il y avait une ceinture de sécurité composée de policiers On n'a pas pu traverser Et d'ailleurs moi j'ai failli me faire renverser Par une mamba qui nous a poursuivis Donc on s'est retourné Je suis arrivé Je me suis retourné J'ai stationné juste à la terrasse Quelques temps après Moi j'ai aperçu la porte du stade ouverte Je me suis demandé comment c'était possible Parce que quand j'étais là C'était pas ouvert Entre temps Mme Yari Biriti m'a dit écoute Ils ont tué deux personnes Le matin J'ai dit ah vous étiez là avant A 6h déjà Elle dit oui très peu Ils ont tué deux personnes J'ai dit ben où sont ces gens là Mais non 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 je sais pas Les corps je sais pas Ils les ont mis Mais ils ont tué deux personnes Bon on est rentré dans le stade Je suis resté avec des amis Sur la pelouse Bon Les gens ont flué Il y avait vraiment l'engouement Et le stade était plein à craquer Certains ont commencé à effectuer une prière Bon je me suis dit bon c'est pas le moment de prier Parce que On est pas là pour ça Moi je suis monté en ce moment dans les gradins Donc les gens ont fini de prier J'ai un frère qui m'a appelé Lui il était dans les hauteurs de ma dîle Il m'a dit ah ami tu es où J'ai dit je suis au stade Il m'a dit ah il faut sortir Nous avons aperçu un cortège Si ces gens là vous trouvent là bas Vous n'allez pas vous en sortir Je lui ai dit ah grand frère Là où je suis moi je ne peux pas sortir L'ambiance est vraiment grandiose Il faut que j'assiste à ça Donc Après quelques minutes Je commence à entendre des crépitements D'armes automatiques Vers le pont de Madina Bon Au fur et à mesure ils tiraient Les gens disaient vous mentez On ne va pas céder Mais ce qui m'a marqué C'est quand j'ai vu les gens qui Bon des béries rouges rentrer Par la grande porte Quand vous rentrez dans le stade La porte principale Par laquelle les gens rentrent là J'ai vu des gens rentrer avec des armes Des béries rouges J'ai tiré D'autres avaient des brassards rouges Ils étaient habillés par dessus Avec des brassards rouges Ça j'ai constaté ça J'ai dit alors là c'est sérieux J'ai vu des gens tomber J'ai dit ça c'est sérieux Ça ce n'est plus une question De gaz lacrymogène Ou de manifestation Ça c'est autre chose Bon je n'ai pas paniqué Je suis descendu de manière lucide Des gradins Je suis arrivé sur la pelouse Chacun se cherchait On s'est dirigé vers la deuxième porte Du stade Quand tu es sur la pelouse Il y a une autre porte Quand tu fais face à la tribune Elle est située à gauche Donc il y avait Tout le monde s'est dirigé vers là-bas Parce que ceux qui tiraient Ils sont rentrés par l'autre porte Alors il y avait une forte bousculade Je ne sais pas Il y a un monsieur qui est passé ici Qui a perdu sa maman Moi j'étais avec la dame là à la porte Elle a pleuré Elle me disait en dessous Oumali, oumali, c'est de aider moi Aider moi Elle était à bout de souffle Je me suis retourné J'ai observé Parce qu'elle était vraiment maju Très grosse J'ai compris que celle-ci Ne pourra pas s'en sortir Et elle a commencé à tomber devant moi Mais moi j'ai eu la chance De sortir Mais mes biceps étaient vraiment épuisés Je me suis dirigé vers la cour Qui mène vers les rails Parce que là les gens Il y a d'autres qui étaient sur la cour Qui aidaient les gens à monter Et descendre vers la SIG Et partir dans le quartier de la SIG Je suis arrivé là-bas Une fois que mon tour est arrivé Il y a une fille qui criait Aidez moi, aidez moi Le jeune qui aidait les gens à monter Il a pris la main de la fille C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années peut-être Il a pris la main Quand il a voulu l'aider à monter A un certain niveau Il y a une balle qui l'a touchée Elle est tombée sur nous Le sang nous a touchés J'ai dit que là Je ne peux pas continuer Je me suis retourné Avec un groupe On s'est dirigé vers le stade annexe Arrivé au stade annexe Il y a l'immeuble Le bâtiment qui abrite actuellement Le commissariat du stade là Il y a une pharmacie là-bas L'immeuble là Il y avait un cabaret qui juxte L'immeuble par derrière Donc j'ai vu des gens Arpenter ce cabaret Pour monter sur la dalle Qui constitue le toit de l'immeuble Les gens se bousculaient Mais je me suis débrouillé à monter Je me suis monté C'était dans l'intention de redescendre Sur la terrasse Parce que je pouvais sauter C'est vraiment vous Mais je me suis dit C'est l'ultime solution Et là Quand on est arrivé sur la dalle On s'est accroupi Parce qu'on a apprécié le beret rouge Et là j'ai pu compter Six corps Sur l'esplanade Ça j'ai bonne souvenance J'ai compris que ça C'est des personnes Qui ont été tuées Et ils continuent à tirer Sur les gens à bout pourtant J'ai dit Si je descends ici C'est que c'est fini pour moi Alors j'ai rebroussé chemin J'avais un téléphone Alcatel J'ai compris que là maintenant C'est fini Il faut de toutes les façons Chercher à se sauver J'ai enlevé la puce Dans le téléphone Je l'ai mis dans ma bouche J'ai mis la puce dans ma bouche J'ai pris le téléphone Je l'ai mis sous mes chaussettes J'ai porté mes chaussures Donc il y a un poteau Qui est derrière Ce thème Je vous parle à l'angle Sur la route de l'Andrea Un poteau en aluminium Je suis parti par là-bas Je suis descendu Et là il y avait des gendarmes Pas des beris rouges Qui avaient des machettes Des gourdins Sur lesquels il y avait des pointes Des couteaux Je suis descendu J'avais de l'argent Dans mes différentes poches Une somme de 22 000 Que j'avais scindé A hauteur de 5 000 12 500 Et 5 000 Le premier que j'ai rencontré Il a mis sa main dans ma poche Il a pris les 5 000 J'ai continué Bon au fur et à mesure Que chacun me dépouillait De mon argent Je passais Et arrivé à la porte Du stade Côté l'Andrea Il y a une porte Là-bas Elle n'est pas souvent ouverte Là on voit les journaux Il y avait un camion Mais elle était ouverte ce jour-là Il y avait un camion militaire Qui était stationné juste derrière J'arrive le dernier Qui m'interpelle Il me dit Donne l'argent J'ai dit Ben j'ai pas d'argent Il dit Ah Tu mens Tu n'as pas d'argent J'ai dit Moi j'ai pas d'argent Tes amis ont tout pris Je n'ai que ma carte Il dit Non tu mens Il m'a donné un coup sur le visage Ben là J'étais à Boudnaire J'ai répliqué Bon Leur chef Qui était à côté Il dit Ben embarquez-le Dans ce camion J'ai été le premier à être embarqué J'ai pas J'ai pas résisté Je me suis laissé embarquer Je me suis assis Au fur et à mesure Qu'ils embarquaient Les gens Moi je t'ai là J'observais Quand le camion Fuit plein Ils ont dit Qu'ils vont nous amener Au camp Alfaïa J'ai dit Ben allons-y Mais entre temps J'avais ma carte J'ai fait droit Des affaires à l'université Sur la carte Écrite juriste Donc Parmi les militaires Qui nous ont Arrêtés J'ai dit L'un d'entre eux Écoute Vous pouvez pas m'arrêter Il dit Mais pourquoi Tu es fort de quoi J'ai dit Parce que je suis journaliste Chacun devait passer Par tous les mains Pour se sauver Il dit Ah tu es journaliste J'ai dit oui Il dit Tu as la carte ici J'ai dit oui J'ai sorti ma carte Je l'ai montré Il dit Mais c'est écrit J'ai dit Mais mon frère Tu peux faire quelque chose A l'école Et faire autre chose Dans la vie courante Il dit Bon d'accord Reste tranquille On va étudier ton cas Donc On a démarré On est passé par La route de Dixine Dixine Bellevue Arrivé à Bambé Bon au fur et à mesure Qu'on partait A Amdalaï Bambéto Ils ramassaient les gens Et ce qui m'a surtout Marqué C'est quand on est arrivé A Bambéto Ils se sont arrêtés A la station Il y avait deux gamins D'une douzaine d'années Pas plus de douze ans Qui étaient vraiment battus Frappés Maltraités Ils les ont embarqués J'ai dit Mais c'est des gars Ils disent Non c'est pas mon problème Ils vont les amener J'ai dit D'accord On est arrivé au camp On nous a amené Directement vers le QG Du CNDD Et là Je suis formel là-dessus Je sais pas pourquoi Parce que Le QG du CNDD C'est quand tu rentres Tu vas tout droit Les immeubles même Sont différents des autres immeubles Et là Il y avait des officiers supérieurs Qui étaient sur les balcons Là je me rappelle aussi Et on a trouvé Une situation Que Dont je vais me réserver De donner certains détails Ici Qui fait pitié Monsieur le Président J'ai trouvé des gens Des pères de famille Pleuraient Ils étaient battus A cent On a trouvé Plus de cinquantaine De motos Saisis Regroupés Quelque part là-bas Le camion S'est égaré Ils ont commencé A débarquer les gens Mais le comité d'accueil Était composé De péris rouges Qui avaient des kalachnikovs Des machettes Des gourdins Tu descends Chacun fait de toi Ce qu'il veut Moi ce qui m'a sauvé Quand mon tour est arrivé Le jeune à qui J'ai dit que je suis journaliste Il a eu peur Franchement Quand il a vu La situation Comment il m'a traité Les gens Il m'a dit Ah Reste au milieu Parce que les gens Les beurres rouges Qui étaient là-bas Ils prenaient Les machettes Et les couteaux Ils venaient au niveau Du camion Ceux qui étaient à côté Sur le camion Juste Sur les Je ne sais pas comment On appelle ça Qui étaient assis À côté de la porte Ils les poignardaient Bon moi je suis resté au milieu Parce que là Si quelqu'un envoie Une baïonnette Ou un couteau Il ne peut pas t'atteindre Bon ils m'ont dit De descendre C'était mon tour Il fallait que je descendre Parce que là C'était obligatoire Une fois arrivé À la porte du camion Le jeune À qui j'ai dit À partir du stade Que j'étais journaliste Il a rabattu la porte Il a dit au chauffeur Mais écoute Allume la voiture Allume le camion Allume le camion Autour Le chauffeur a coupé Il est monté Il a allumé le camion Ils nous ont dirigé Vers le colonel Tébouro Vers Yimbaya La porte qui mène Sur l'autre route Là ils nous ont envoyé Là-bas Ils nous ont fait descendre On était au nombre De 57 Là parce que Je vous dirais Comment est-ce que J'ai su qu'on était Au nombre de 57 Quand on est descendu Tu descends Il y a des gens Qui avaient des Des caoutchous noirs On te frappait On te déshabillait Bon Ils nous ont fait asseoir En 3-4 rangées Dans le salon Ils ont commencé A recenser Quand mon tour est arrivé Mais avant qu'on entre Il y a le jeune A qui je me suis identifié Il a dit A l'un des gendarmes Qu'on a trouvé là-bas Il dit Il y a un journaliste Parmi eux Faites attention Donc Il a demandé A tout le monde Il dit C'est qui le journaliste J'ai levé la main J'ai dit C'est moi Il y a un idiot Qui reste tranquille Il a pris ma carte Et c'est de là Que j'ai perdu De vue ma carte Mais quand on est arrivé Ils nous ont fait asseoir A rang On t'appelle Tu viens Le comité d'accueil Chacun fait de toi Ce qu'il veut Des coups de pied Là il n'y avait pas Des baïonnais Ou des gourden Voilà quoi Chacun faisait Des prisonniers Ce qu'il voulait Mais moi j'ai eu la chance Comme ils ont compris C'était journaliste Quand mon tour est arrivé Le commandant Qui était là Il m'a dit Bon mon frère reste derrière C'est là que j'ai vu Les exactions Qu'ils infligaient aux gens J'ai attendu Quand ils ont fini De faire leur sale besoin Ils m'ont appelé Je suis venu Ils ont dit Ben écoute Tu es journaliste J'ai dit oui Ils disent Ben Pourquoi tu es parti au stade J'ai dit Ben écoutez C'était juste pour un reportage Et que Je ne suis pas le seul journaliste A aller Ils m'ont dit Ah où est ton matériel C'est bon J'ai eu l'intelligence De dire que les berrirouges J'ai dit ça au stade Parce que là J'avais une blessure Quand je montais Sur Le maquis Dont je vous ai parlé Qui juxtait L'immeuble Au stade là Je me suis blessé A la main ici J'ai dit Ben écoutez Vous avez vu Dans les altercations Quand ils ont voulu retirer Mon matos Je suis blessé Ils ont dit Ah d'accord Ils m'ont mis dans une salle Où il y avait Trois personnes Un portugais Un guinéen Un caverdien Qui était accusé De trafic de drogue La salle a été Climatisée Cette cellule a été Climatisée Ça je le dis Mais les autres 54 personnes Parce qu'ils ont libéré Une personne Avant qu'on ne soit Totalement enfermés Et il y a Un chauffeur De la Sotragi Qui était dans le loup Lui et moi On a été enfermés Avec ces gens Les narcotrafiquants Dans la même cellule Mais les 54 autres Ils les ont enfermés Dans une même cellule Ça je suis formel Parce que Quand ils ont fini J'ai eu la chance Avec les gendarmes Qui étaient là maintenant D'être avec eux J'étais un peu libre De mes mouvements Parce que je pouvais Sortir de la cellule Et venir au salon Ils ont enfermé 54 personnes Qui étaient blessées J'ai vu des gens Saignés par l'anus Monsieur le Président Je m'excuse De le dire ici Mais c'est la réalité Donc on a Moi j'ai passé la journée On a passé la journée ainsi Jusqu'au soir Ils m'ont appelé A l'immeuble Je crois Au deuxième étage Un bureau Dans lequel Il y avait Trois officiers Gendarmes Ils m'ont dit Monsieur Diallo Écoutez Vous avez vu Ce qui s'est passé Au stade Ils avaient des amulettes Vous avez vu Ce qui s'est passé Au stade Ils vont dire Que c'est l'armée Qui a fait Mais est-ce que Vous avez vu Un gendarme Dans une telle situation Tu ne peux pas dire Que tu avais un gendarme J'ai dit Bon je n'ai pas vu Un gendarme Ensuite Ils m'ont dit D'accord On sait que Si vous sortez d'ici Vous allez tout rapporter Parce que vous Les journalistes Vous ne gardez pas Les secrets J'ai dit Moi je ne vais rien dire Quand vous me libérez Je ne dirai rien Je vous le promets Ils m'ont dit D'accord On va étudier votre cas Mais sachez que Nous même On a peur aujourd'hui Parce que la situation A basculé Ils m'ont dit Il n'y a pas de problème Ils m'ont dit Écoutez On peut vous libérer Ce soir J'ai dit Ah bon Ils ont dit Oui Ils m'ont dit Mais on vous conseille Quelque chose J'ai dit Quoi Ils m'ont dit Vous connaissez Pivi J'ai dit Non je ne le connais pas J'entends parler de lui A aujourd'hui Il est en train de faire Le lacratissage Le lacratissage Dans la ville Si vous Il vous aperçoit Comme ça Vous logez Où j'ai dit A la carrière Si il vous aperçoit Comme ça Vous le rencontrez Par hasard Dans la rue Il va vous tirer A 500 mètres Parce que c'est Un milieu sans pitié C'est les gendarmes Qui m'ont dit C'est les officiers Qui m'ont convoqué Au premier Ils m'ont dit Bon choisissez N'importe quel bureau Ici On va allumer La climatisation Vous allez rester Jusqu'au matin C'est juste un conseil Qu'on vous donne J'ai dit Ah Dans ce cas Je préfère Redescendre là Où j'étais Au moins là-bas Je suis avec des gens Si quelque chose M'arrive Ils seront témoins Ils m'ont dit D'accord Descendez Donc on est Je suis descendu Je suis reparti Dans ma cellule Je suis resté Avec les gendarmes Jusqu'au petit matin Quand leur supérieur Est venu Il m'a fait appel Il m'a dit Bon écoute On est prêt A te libérer Mais il faut Que quelqu'un Décharge C'est pas Sur la main courante Ou quoi là Ils ont un jargon J'ai dit Ah Ecoutez Dis colonel Si vous voulez me libérer Allez-y Si vous voulez pas Sachez que personne Ne viendra me chercher Parce que la situation Dans laquelle Le pays était hier Personne ne va s'asarder A s'aventurer Dans la ville aujourd'hui Donc Ils m'ont Ils m'ont libéré ainsi C'est ce que j'ai vécu Ce jour-là Monsieur le Président A résumer Est-ce que vous avez pu Identifier Des militaires Au stade Les corps oui Mais les visages non Parce que Je connais pas beaucoup Le milieu militaire J'ai vu Les berets rouges J'ai vu des gens Qui avaient des armes Automatiques Habillées en civil Qui avaient des brassards Rouges J'ai vu des gendarmes J'ai vu des policiers Ça je peux le Confirmer Mais vous ne pouvez Identifier personne Pour une question de sécurité Ceux que je peux Ceux que je peux identifier Ne sont pas Dans le box là Certains on peut Les rencontrer Dans la vie courante Mais tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas Te présenter à quelqu'un Comme ça Voilà Et au camp Vous avez parlé Du camp Alpha Yaya Bien sûr Vous avez pu identifier Certains militaires Oui Quand on est arrivé Chez le colonel Kebrou Il y a un certain Je ne sais pas si C'est un adjoint Qu'on appelait Jimolo Lui Les gendarmes M'ont dit ce jour là Que c'est lui Qui est là-bas Parce que quand Ils ont voulu Me libérer J'ai dit C'est qui le supérieur Qui a autorisé Ma libération C'est Jimolo Je ne sais pas Si Jimolo Je ne sais pas Quelque chose comme ça Je vais parler de lui Lui il est en face Moi je peux l'identifier Parce que je l'ai flashé une fois Et dans une telle situation De torture morale Et physique Tu ne peux pas Si ce n'est pas récurrent Tu ne peux pas Identifier la personne A moins que tu ne la connaisses Auparavant Merci monsieur le président Honorables assesseurs Monsieur Abdrahim Diallo Abdoul Hamid Abdoul Hamid Monsieur Abdoul Hamid Diallo Dites-nous Les berets rouges Que vous avez trouvées A la belle vue Durant votre parcours Vous avez déclaré avoir Trouvé des berets rouges Au niveau de la belle vue Oui Etait-il nombreux ? Oui Ils étaient nombreux Parce qu'ils étaient Au niveau de la case Ils étaient à bord De quel véhicule ? Non mais Ce n'est pas une question De véhicules Les engins je crois A été garés dans Vous savez Il y a un contingent Qui se trouve A la case de belle vue Donc nous c'est les berets rouges Physiques qu'on a vu Les engins n'étaient pas avec eux Mais peut-être que les engins étaient garés dans la cour On ne sait pas Mais c'est les berets rouges Et en physique Qu'on a trouvé Qui tiraient De votre point de vue Ces berets rouges là Est-ce qu'ils avaient l'habitude De stationner à cet endroit ? Oui à un moment donné Bien sûr oui Parce que la case En ce moment Il y avait toujours Un petit contingent Mais c'était plus Renforcé ce jour là Donc c'était particulièrement Renforcé ce jour là Bien sûr Dans l'optique D'empêcher D'empêcher Voilà les manifestants Absolument Bien Est-ce que vous avez pu identifier L'un d'entre eux ? Non non Du tout Sous l'esplanade Vous dites avoir été bloqué Par le colonel Bien sûr A cet endroit précis Que s'est-il passé ? Bon A cet endroit précis Quand la vague est arrivée Quand moi je suis arrivé A son niveau Parce que j'étais un peu devant Il avait Il était à bord D'Epicop Il y avait son véhicule Il y avait d'autres véhicules Avec ses agents Il est monté Pour juste être identifié Et être à la hauteur De la vue de tout le monde Il nous a dit Écoutez Vous n'allez pas passer ici On a dit On va dépasser Parce qu'on est venu Pour aller au stade Il dit non 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 Si vous rentrez là-bas Ça va être chaud pour vous Je me rappelle bien Parce que j'étais juste à côté De discussion à discussion Il y a eu des jets de pierre Et il ne pouvait pas tenir Il a quitté Il s'est déplacé Il n'a pas quitté Il s'est vraiment démarqué Il a quitté On est passé Donc à ce niveau Il vous a menacé En disant que Si vous accédez au stade Ça allait être chaud pour vous Absolument oui Ça je suis catégorique là-dessus Je me présente Apparemment Voilà Je disais qu'à ce niveau Il a dit que Si vous accédez au stade Ça allait être chaud pour vous Bien sûr Selon vous Qu'est-ce qu'il voulait Quel est le message Qu'il voulait véhiculer Parfait C'est des menaces C'était juste pour nous empêcher D'aller A défaut Si on dépasse Qu'on allait vraiment voir Ce qui nous réservait Comme surprise Et ce qui a été fait d'ailleurs Bien En tenant ses propos Et Certainement Vous avez suivi le passage M. Massard Là-bas ici Bien sûr Voilà Qui a Éclairc Colonel Kébouro Était sur le terrain Et qu'il était En train de relayer Les informations Au niveau de Capitaine Moussa D'Addis Kamara Oui Est-ce qu'en tenant ses propos Eh bien Ce diallo Cela ne confirme pas Le fait que Colonel Kébouro Était sur le terrain Sur commandement De capitaine Moussa D'Addis Kamara Bien sûr Pour qu'un officier De son gabarit Soit sur le terrain Il faut qu'il soit Affecté Conséquemment Pour la cause Bien Pour sa hiérarchie Donc après Tous ces obstacles Finalement Vous avez pu Acceler au stade Bien sûr Et à quel moment Est-ce que les tirs Ont commencé C'est dans les bandes De 9 heures passées Je n'avais pas La notion du temps Mais je sais que Je suis arrivé Dans les Dans les 8 heures moins Avec l'ambiance Qui se tenait Et toutes les tracasseries Et 9 heures passées 9 heures passées 10 heures Aux environ De 9 heures 10 heures Oui Et ceux qui tiraient Ils portaient Quelle ténue ? Vairée rouge Et civile Avec des identifiants Rouges Là je suis catégorique Là dessus Quand ils sont rentrés Avant qu'ils ne rentrent J'ai entendu les tirs Ils sont rentrés Parce que d'habitude Dans les manifestations Les gens tirent à l'air Des tirs de sommation Pour disperser les gens Mais c'est quand j'ai vu Des gens tomber A la rentrée de la porte Quand ils sont rentrés Sur la pelouse Les gens qui étaient Habillés en civile Là avec les identifiants Rouges Ils ont commencé A monter sur les gratins J'ai compris Que là c'est sérieux Donc vous confirmez Qu'il s'agissait Bel et bien Des berrerous Bien sûr Et les tirs Qu'ils effectuaient Est-ce que c'était Des tirs de sommation Ou bien c'était Des A bout portant A bout portant Absolument Bien A ce niveau Avez-vous constaté Des corps Oui bien sûr Bien sûr C'est quand les gens Ont commencé à tomber Que moi je me suis faufilé Pour aller de l'autre côté Afin de chercher A m'échapper Bien Est-ce que vous avez Assisté à d'autres scènes C'est-à-dire A part les tirs Vous avez assisté A d'autres scènes Comme des scènes De viol Ou d'agression sexuelle Non non Les viols Les viols non Parce que Moi sur Tout le trajet Que j'ai à faire Les viols Je n'ai pas assisté Seulement j'ai eu A A observer une scène Qui m'a Qui m'a vraiment traumatisé Quand On est monté Sur la dalle De l'humeuve Dont je vous parle Si vous Vous êtes dans le stade annexe Vous voulez continuer vers La piscine olympique Il y avait Il y a un bâtiment Même pas il y avait Il y a un bâtiment Qui est là-bas Il y a un périlouge Qui était Camouflé quelque part C'est-à-dire Quand tu viens Du côté droit En provenance du stade De la périlouge Du stade annexe Tu passes Avant que tu ne Tu ne passes Tu ne peux pas le voir Il avait un couteau Alors là Il a vraiment blessé des gens Mais si tu n'es pas Sur un toit Tu ne peux pas l'observer Si par malheur Tu as la chance De le voir C'est que tu es déjà Sa victime Et là C'est ce qui a d'ailleurs Motivé notre groupe A repousser chemin Pour arpenter Ce cabaret Dont je vous parle Pour monter sur la dalle Et heureusement Parce que Quand le groupe Dans lequel j'étais arrivé Les gens qui étaient devant nous A un moment donné Ils se sont retournés Nous on leur disait D'avancer Mais eux Ils retournaient Ils fuyaient Bon on a demandé Il y a quelqu'un Qui blesse Il y a quelqu'un Qui blesse les gens Il a un couteau Nous on a repoussé chemin On est monté sur le toit C'est un moment J'étais coup d'œil Effectivement J'ai vu ce beret rouge Qui était là Camouflé Mais tu ne peux pas le voir Si tu n'es pas arrivé A son niveau Donc vous confirmez Que celui qui détenait Ce couteau C'était un beret rouge Absolument Bien Durant votre récit Vous avez dit Que vous avez été Embarqué au niveau De l'Andrea Oui Sur votre indication Absolument Voilà Par des gendarmes Par des militaires Ce n'est pas des gendarmes Par des militaires Voilà Vous avez dit Des berets verts Ils avaient un chef Oui Ce chef là Vous avez pu l'identifier Non non Vous confirmez aussi Que lorsqu'on vous a embarqué La direction C'était au camp Al-Fayaya Bien sûr Vous étiez au nom de combien 57 57 Oui Et arrivé au camp Al-Fayaya Vous avez été dirigé Directement au QG du CNDD Bien sûr A ce niveau Est-ce que vous avez pu identifier Les autorités militaires Qui étaient présentes Ce jour Il n'y avait que des berets rouges Habillés en amulettes Les officiers Qui étaient sur les balcons Ils ne pouvaient pas Parce qu'il y a une certaine distance Mais j'ai vu des colonels Ça je suis catégorique La déçue J'ai vu vraiment Des officiers Qui étaient là Qui avaient les mains Comme ça Sur les balcons Ils observaient la scène Je me suis demandé Mais pourquoi Les officiers comme ça Les officiers supérieurs Observaient leurs subordonnés En train de maltraiter Leur population Et la présence De ces officiers supérieurs Comme vous venez de le dire Ne confirme-t-il pas Que tout ce qui se passait Au stade du 20 septembre Était contrôlé Par les membres du CNDD Au plus haut sommet Ça c'est évident Personne ne peut le nier Ils ne peuvent même pas le nier A moins qu'il n'ait La mauvaise volonté Et la mauvaise foi Bien Et M. Diallo Vous confirmez également Avoir subi des exactions Dans les locaux De Colonel Tchèque-Bureau Bien sûr Et j'en ai vu D'autres subir aussi Et ces exactions Ont duré combien de jours Bon moi J'ai On est arrivé là-bas Dans la journée On a passé la nuit Le lendemain Très tôt On m'a libéré Mais il y avait d'autres Qui sont restés D'autres qui sont restés Donc vous vous avez passé Une journée Une journée oui Personnellement Qu'est-ce que vous Vous avez subi ? Moi j'ai subi Des préjudices Morales et physiques Parce que A partir du stade Moralement J'ai été torturé Tout ce que j'ai vécu Ça c'est une torture morale Jusqu'au niveau du camp Et le coup Que j'ai reçu au camp Ça c'est Fermez les téléphones S'il vous plaît C'est une atteinte physique Voilà N'eût été le fait Que vous vous êtes présenté Comme étant un journaliste Quel serait votre sort Aujourd'hui ? C'est le Dieu le sait Je ne sais pas Franchement Peut-être que j'aurais subi Les mêmes Le même sort Que ceux que j'ai laissé Dans les cellules là-bas Avant de terminer Monsieur Diallo Tout ce que vous avez subi Ce jour Comme vous venez de le décrire Vous et vos compagnons D'infortune Qu'est-ce que vous tenez Pour responsable ? Les autorités d'alors Les autorités d'alors ? Bien sûr Vous pouvez être plus précis Le président d'Ali Parce que c'est lui Qui gouvernait le pays Il pouvait empêcher Tout ce qu'il voulait Il pouvait empêcher Il pouvait Il pouvait empêcher cet événement Parce que Aucun militaire De la taille Des colonels Qui étaient Du stade Jusqu'au camp Et tout ce que les gens ont subi Il pouvait stopper ça C'est évident L'armée c'est la discipline Et les ordres Avant de terminer Vous avez subi Les dépositions Des partis civils Là-bas ici Partiellement oui Voilà Notamment Il y a l'une d'entre elles Qui avait déclaré Avoir subi Des coups de poignard Oui Voilà Et en présence de Monsieur Claude Pivy Oui Vous vous rappelez ? Oui Bien sûr Et dans les locaux De De colonel Tchèbouro On vous a déclaré aussi Que colonel Pivy Était sur le terrain Bien sûr En train de Faire des ratissages Absolument Est-ce qu'à travers Est-ce qu'à travers Ces déclarations Eh bien On ne peut pas On ne peut pas Être d'accord là-dessus Que effectivement Monsieur Claude Pivy Lors des événements Du 28 septembre 2009 A effectivement Commis des exactions Sur les populations Civiles C'est évident Parce que même Les officiers supérieurs Gendarmes l'ont dit C'est évident Merci monsieur le président Honorable Merci monsieur le président Honorable L'assesseur Monsieur Gallo On vous présente Toutes nos compassions Par rapport à ce que vous avez vécu Vous dites qu'au niveau De la pharmacie Manisée Monsieur Tchèbouro Est venu à votre rencontre Oui Sur quel temps Il vous a parlé Ménassant Un temps ménassant Oui Qu'est-ce qu'il a dit Par exemple Que vous n'allez pas Dépasser ici Si vous dépassez ici Vous allez voir Ce qu'on vous a réservé D'accord Entre autres C'était long D'accord Et au niveau de son service Au niveau du camp Le camp Alpha Yaya Vous avez remarqué Combien de cellules Au moins Deux Parce que Quand ils ont fini Les interrogatoires Que moi J'ai eu à vivre De bout en bout Ils ont enfermé Un groupe Le plus important Composé de 54 personnes Parce qu'on était Au nombre de 57 Dans le camion Et nous deux autres On nous a mis Dans la cellule Où il y avait Les narcotrafiquants Là J'ai pu juste Identifier deux cellules Parce que là où j'étais Je ne sais pas maintenant Parce que je n'ai pas Sionné tout l'immeuble Voilà Vous étiez combien Dans votre cellule ? On était cinq Nous deux Qui sommes arrivés Du stade Et toi Qui étais accusés De trafic de cocaïne D'accord Est-ce que vous avez remarqué La présence Des conteneurs Où on enfermait Les gens Non Et Vous dites que Dans l'enceinte du camp Alpha Yaya On poignardait les gens Oui bien sûr Au niveau du QG Du CNDD Je suis formel là-dessus J'en ai vu Et les officiers Beret Rouge Qui avaient des amulettes Étaient là Oui bien sûr Ça s'est passé Sous leurs yeux Absolument Vous dites que Les endarmes Vous ont dit Que M.Pigy Est sans pitié Oui On vous a dit ça ? Bien sûr Je me réserve d'ailleurs De dire Une phrase Qu'ils m'ont dite Mais ça va On peut passer là-dessus Parce que c'est une question De cohésion nationale Je laisse passer Et ils vous ont dit Qu'ils faisaient Du rapissage A travers la ville A travers la ville De Conakry 500 mètres Il allait me descendre 500 mètres 500 mètres Ils m'ont dit Quand Pivi te voit A 500 mètres Il va te descendre Ça ils me l'ont dit D'accord Voilà Et durant Tout ce calvaire Tous ceux qui sont Dans le boxe Est-ce que vous avez remarqué La présence d'un seul Au stade Au camp Alpha Yaya Ou ailleurs Oui le colonel Tchèbouro Bien sûr Tchèbouro On doit de Tchèbouro Bon vu que Je ne connaissais pas Beaucoup de seuls Parmi eux Mais celui avec qui J'ai eu affaire De panier à direct C'est Tchèbouro Parmi les officiers Et vous avez vu Six corps Au niveau Oui au niveau Oui au niveau Est-ce que vous avez D'autres corps Non Non D'accord Merci monsieur Diallo Merci Merci monsieur le président Honorable assesseur Monsieur Diallo Je voudrais qu'on revienne Sur un petit détail Relatif Au bureau Dans lequel On vous a envoyé Le bâtiment Vous avez dit Que ça abritait Le bureau De colonel Tchèbouro Bien sûr C'était dans l'enceinte Du camp Alpha Yaya Diallo Bien sûr C'est le dernier meuble En sortant du camp En allant vers Yimbaya Le dernier Je dis C'est le dernier meuble Du camp Quand vous sortez Du camp En allant vers Yimbaya Quand vous quittez Yimbaya Qui quitte Yimbaya Marché Ou Tout après le marché Qui monte Et qui va Directement dans le camp Si vous empruntez Cette route C'est le premier meuble À droite Alors puisque vous avez Passé toute une journée Est-ce que Vous avez vu Cet officier de gendarmerie Monsieur Tchèbouro Là-bas Au courant de la journée Que vous avez passé là Oui Oui Pas le voir Mais je l'ai entendu À un moment donné Quand j'étais dans la cellule Il est rentré Je l'ai entendu dire Venez, venez, venez Il faisait appel à ses agents Il est monté Il a connu la voix Mais ça c'était vers le soir Je crois 17h Bon Parce que Avec le Tout ce que j'ai vécu la journée Mais c'était vers le soir Il ne faisait pas nuit Mais je l'ai entendu La voix Elle est reconnaissable Après j'ai demandé Aux agents Qui étaient là-bas Ils m'ont dit Non il est reparti Mais il était revenu Il est monté à son bureau Il est redescendu Il est parti Quelque part Je ne sais pas Il n'avait pas Visité Les deux violons Que vous occupiez En tout cas le nôtre Non Le nôtre non Alors Est-ce que Vous confirmez Vous confirmez alors Que monsieur Moussa Tchèvro-Kamara Était au courant De l'existence De personnes Qui avaient été Arrêtées Dans l'enceinte du SAD Ou aux alentours Et conduites Au niveau de son service Où ils ont été Privés de leur liberté Monsieur le procureur Quand on est arrivé Le comité d'accueil Était composé De deux parties Ceux qui maltraitent Les gens Et ceux qui Arrécisent les noms Parce que Quand ils nous ont mis Arrond Chacun A son tour Venait s'identifier Tu donnes ton nom Et ton prénom Tu donnes le quartier Dans lequel tu es Et tu dis Là où on t'a arrêté Ils arrégissent Ils ont même Saisi les listes À la machine Après moi J'ai eu la chance De les voir Avec leur lit Parce que À un moment donné Ils m'ont demandé Mon nom Pendant À plusieurs reprises À plus de Quatre fois Par la grâce De Dieu Ils n'ont pas pu L'arrécis Parce qu'à chaque fois Qu'ils venaient Ils me disaient Ton nom c'est comment ? Je dis Ils recherchent Ils ne trouvent pas Ils remontent Après ils reviennent Par quatre fois Mais ils avaient des listes Ça c'est évident Tout le monde était arrécis Donc je ne peux pas dire Que ces archives-là Ne sont pas là-bas A moins qu'on les ait détruites Le lieu d'arrêtissement C'était bien Au niveau des bureaux De M. Moussa Tchèvro Bien sûr C'était composé De quatre officiers Supérieurs gendarmes Ceux qui interrogeaient Les gens Et disaient À leur du bon donné D'arrêtiser les gens Ils étaient trois À votre venue Avant de faire le tri Est-ce que le même exercice Avait été fait Avant qu'on ne vous envoie Vous autres Au niveau du bâtiment Abritant les bureaux De M. Moussa Tchèvro-Kamara Au QG du CNDD Oui au QG du CNDD Bien sûr Là ce n'était pas Une question d'identification C'était une question De massacre D'accord Voilà Donc tous ceux Qui ont eu le malheur De descendre du camion Je ne sais pas S'ils ont survécu Ça m'étonnerait fort Parce que ce que j'ai vu Non non C'est indescriptible C'est bien à cet endroit Que vous avez dit Qu'il y avait des officiers Supérieurs De notre armée Qui étaient perchés Et qui voyaient visiblement Ce qui se passait Les exactions Auxquelles leur subordonnée Se livrait Absolument Ils ne peuvent pas le nier Parfait Alors Quelle était la distance Approximative De l'endroit Où le camion Est stationné Entre l'endroit Où le camion Est stationné Et l'immeuble Où les officiers Estaient perchés Il y avait Quelque chose De 5-6 mètres C'était Vous savez Au niveau du quartier général Du CNDD D'alors Que les immeubles Ils ont pris le soin De contourner Tous Tous les lieux Quand on est arrivé De la porte principale Du camp Faillaya Je ne sais pas Peut-être une dizaine de mètres Ou près de 10 à 12 mètres Comme ça 10 à 12 mètres Parce que Les motos Étaient garées De l'autre côté Les berets rouges Qui maltraitaient Les gens étaient là Le camion Étaient garé Comme ça Et l'immeuble principal Était juste en face de nous Les autres immeubles Étaient de l'autre côté Mais l'immeuble principal Où étaient perchés Les officiers supérieurs Étaient juste en face de nous Si on poussait Un cri de détresse A cet endroit Le cri de veuf Non forcément Être perceptible Par ces officiers là Tu peux appeler Quelqu'un à partir du camion Et qu'ils l'entendent Jusqu'au balcon C'est évident Les cris de détresse Et tout ce qui se faisait C'était sous leurs yeux C'est indéniable Parce que moi J'ai vécu J'ai pas On me l'a pas raconté J'ai vécu J'ai vu Ces officiers là C'était Des gendarmes Des militaires Des policiers Rien que des verres Oui Des verres Il devait être Une dizaine Bon j'ai pas compté Mais comme l'immeuble Je crois que c'était C'est un immeuble De trois niveaux A chaque niveau Il y avait des officiers Des officiers supérieurs J'ai pas compté Il faut pas que j'invente Ce qui n'est pas réel Cet exercice a duré A peu près Combien de temps Bon Peut-être Quelques minutes Cinq Cinq minutes Parce que Quand les militaires Qui nous ont envoyé Ont vu C'est que les verres Que je faisais Aujourd'hui Ils ont eu peur Ça je peux Je peux l'affirmer ici Ils ont pris peur D'autres même ont quitté D'autres avec lesquels On est venus Ils ont quitté Ils se sont faufilés Mais Le chauffeur était descendu Quand ils ont vu L'autre lui a dit Ecoute Monte, monte C'est noyé Ils sont en train de tuer Les gens montrent Le chauffeur a couru Il est monté Il a démarré le camion Et les bruits rouges Même nous ont poursuivi Mais heureusement Le chauffeur était habile Il l'a accéléré Les bruits rouges Nous ont poursuivi Jusqu'à un certain niveau Ils se sont arrêtés Avec leurs machettes Leurs fusils Sur lesquels Les baïonnettes Ils ne tiraient pas là-bas C'est avec les courdins Les couteaux Les machettes Qui te blessaient Au niveau des bureaux De monsieur Moussa Tchevro-Kamara Il n'y avait que des gendarmes Ou bien Là également Il y avait des militaires Des bruits rouges Je veux dire Il y avait un bruit rouge Un seul Un seul Les autres étaient des gendarmes Des gendarmes En beret vert En beret vert Oui En body noir En body noir Oui Sur ces bodies Est-ce que C'était Je n'ai pas compris Sur les bodies Carboré Ces gendarmes-là Vous avez vu des écritures Dessues ? Oui c'était écrit Anti-drogue Brigade anti-drogue Service spéciaux Quelque chose comme ça On peut bien conclure Que c'était Des hommes Qui étaient Sur l'ordre Du colonel Moussa Tchevro-Kamara Bien sûr C'était le chef De ce service-là Oui parce que Le soir Quand on est sorti Quand moi je suis sorti Au salon Les jeunes C'est des jeunes De mon âge En ce moment J'avais 29 ans Ces deux jeunes Qui n'avaient pas Plus de 30 ans On échangeait Moi j'ai eu la chance De sortir Et d'échanger avec eux Pendant Près de 3h-4h La nuit On échangeait C'est quand j'ai eu sommeil Je leur ai dit Bon je vais rentrer Me reposer Ils m'ont ouvert la cellule Je suis rentré Mais c'est évident C'était affecté A Tchevro Parce que Ils m'ont dit Qu'ici c'est chez nous Et puis voilà Tu vois Mais bon Il n'y a que La gendarmerie ici J'ai dit Ah bon C'est l'immeuble De Tchevro Les autres sont De l'autre côté Dans le box Des accusés A part de Monsieur Moussa Tchevro Camara Dans l'enceinte Du stade Au QG Du CNDD Et Au bureau De monsieur Moussa Tchevro Camara Est-ce que Vous avez pu Reconnaître Certains parmi eux A part Tchevro Non Parlant de monsieur Pivy Vous ne l'avez pas Vu au stade Non Aucun non plus Non D'accord Nous renouvelons Nos compassions Et bon courage Merci monsieur le président La défense Merci Monsieur Abdoul Hamid Diallo Présent Merci monsieur le président Honorables Assesseurs De m'avoir donné La parole Pour poser Mes quelques questions On cherche A tout prix A créer Des responsabilités Alors Monsieur Gallo Maître oui Tout à l'heure On vous a Suivi Dans votre déposition Lorsque vous parliez Du calvaire Que fut la journée Du 28 septembre Pour vous Et Ce qui m'intéresse Naturellement C'est vous Et vous seul Pas ceux qui étaient avec vous Parce que Peut-être Que ces personnes Vont décider aussi De venir Porter Leur cause Devant ce tribunal Alors Par rapport à vous Monsieur Diallo Je suis avocat Un des avocats Du colonel Claude Pivy Et tout à l'heure Je vous ai suivi Tout ce que vous avez dit Est que Lors De votre séjour Dans les installations De l'antidrogue D'alors Que Certains gendarmes Auraient porté A votre connaissance Qu'il y avait Le colonel Claude Pivy N'est-ce pas Qui était En train De faire du ratissage Dans tout Conakry Alors Pour vous Est-ce qu'avant Cette date Vous aviez entendu Parler Du colonel Claude Pivy Bien sûr Bien sûr Alors Avant ce jour Qu'est-ce que Vous aviez Entendu Lui concernant Ok Les événements Du camp Camayenne Au QG De la CEMIS Ce qui s'est passé Là-bas C'est la première fois Que J'ai entendu Parler De Claude Pivy La seconde fois C'est quand Il y a eu Les mouvements Au temps Du général Lansan A compter Quand le général Les a reçus Au camp Samori Alors Donc c'était Les deux fois Que vous aviez eu Quand même A entendre parler De lui N'est-ce pas Et lors De la prise Du pouvoir Bien sûr Parce que là Je ne suis pas Le seul Ok Donc ça fait Trois fois Alors Ce jour Est-ce que Vous avez vu Le colonel Claude Pivy Au stade Je suis formel Non Est-ce qu'il faisait Partie De ceux Qui vous ont Interpellé au stade Comme vous avez Toujours dit Que vous parlez De moi Et de moi Seul Non Moi Non Est-ce qu'il faisait Partie de ceux Qui vous ont Interpellé au stade Non Est-ce qu'il Vous a porté Des coups au stade Non Acceptez Donc Ces allégations Venant De certains Gendarmes Comme vous l'avez Dit Est-ce que Vous avez Une autre Preuve Pour justifier Qu'effectivement Le colonel Pivy Claude Pivy Alias Copeland Aurait Commis des exactions A ma sortie Des allégations Vous n'avez Aucune preuve C'est ça Parce que Vous n'étiez Même pas A la belle vue J'ose croire Pendant que Pendant qu'il tirait Sur deux personnes A la belle vue Vous étiez présent Dans Dans ma déposition Je vous ai dit Ce que j'ai entendu Il n'est pas dit Que tu vives Tout ce que tu entends Ou tout ce que tu racontes Monsieur Diallo Il rapporte Ce que tu as entendu Mais Monsieur Diallo Voilà Nous sommes devant Un tribunal criminel D'accord Le sort De ceux qui sont Dans ce box Pourrait être Infamante Afflictive Vous comprenez Il y a une question Est-ce que Vous connaissez ça Au moins Absolument Parce que Vous êtes juriste Bien sûr Vous savez quand même Qu'il est Extrêmement Grave De venir porter Des accusations Devant un tribunal Criminel Pendant que Vous ne pouvez pas Étayer Ces accusations Par des preuves Matérielles Vous n'en avez pas Ok Maître Je pense que Nous devons mettre Les points Sur les i Allez-y Pour ceux qui sont Dans le box Des accusés Je n'ai eu affaire Qu'au colonel Mais ils sont tous ici Ça veut dire Qu'ils sont responsables D'une manière Ou d'une autre Je vous en prie Merci Voilà Merci Moi ma question Est répondue Vous n'avez rien Donc à faire Avec le colonel Claude Pivi Sauf que De l'autre côté On a Si parce qu'on M'a intimé De ne pas sortir Du camp Ce jour-là Et heureusement Je ne suis pas sorti Parce qu'il n'était pas exclu Que je rencontre En cours de route Et qu'il me descende Est-ce que vous l'avez rencontré Quand vous êtes sorti Le lendemain Oui C'était pas C'était la journée C'est ma question Est-ce que vous l'avez rencontré Lorsque vous êtes sorti Le lendemain Il vous a dit Il faisait du ratissage Dans tout Conakry C'était fréquenture Lorsque vous vous êtes sorti Monsieur Diallo Oui Lorsque vous êtes sorti Du camp Comme vous l'avez dit Est-ce que vous avez Une fois croisé Le colonel Claude Pivi En train De faire du ratissage Comme on vous l'a porté Une fois encore Je vous dis Et retenez ce que je vous dis Le jour du 28 septembre On m'a arrêté On m'a amené au camp Le droit Ils ont voulu me libérer Les gendarmes ont intimé De ne pas sortir Ce jour du camp Parce que le même jour Pas le lendemain Pivi faisait du ratissage Dans la ville Alors Lorsqu'on vous a dit Qu'il faisait du ratissage Il était quelle heure 19h 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 20h Ok Alors Lorsque vous êtes sorti Le lendemain Aviez-vous appris Qu'à 7h Précédente 19h Le colonel Claude Pivi Aurait commis des exactions Il n'y a pas de renseignement généraux Pour avoir toutes les infos Merci Alors Est-ce que là où On vous a conduit Au camp C'était le siège Du colonel Claude Pivi C'était le siège Du CNDD Structure à laquelle Appartenait Claude Pivi Est-ce que c'était A son siège Parce que tout à l'heure Vous avez identifié L'antidrogue Le colonel Claude Pivi Avait également Ses installations Là-bas Est-ce que c'était Dans ses installations On a été envoyé Dans deux installations Première installation Le QG du CNDD Deuxième installation Les locaux Du colonel Ceburo Camara Et à ma connaissance Le colonel Pivi Est membre du CNDD Et qui est membre du CNDD En ce moment C'est un raccourci Très important Que vous essayez de faire C'est bien Mais c'est que moi Ma question elle est précise Lorsqu'on vous a amené Au camp Est-ce que c'était Des éléments Du colonel Claude Pivi Qui vous ont conduit Là-bas Je ne peux pas différencier J'ai vu des berets rouges Maltraités Des gens Je ne sais pas Qui appartiennent à qui Mais l'essentiel Est que c'est des berets rouges En premier M. Gallo Vous êtes en contradiction Avec vous-même Lorsque vous avez été Conduit au camp Ce n'étaient pas Les berets rouges Qui vous ont conduit Vous l'avez dit ici Des gendarmes Des gendarmes Oui Alors moi je vous demande Est-ce que ce sont Des éléments Du colonel Claude Pivi Qui est un beret rouge D'accord Qui vous ont conduit au camp Ah non non Du tout Voilà C'est ça ma question Alors Par rapport A vos accusations Puisque vous dites Avoir appris De gendarmes Que le colonel Claude Pivi Serait un sanguinaire Un homme sans pitié Un indolent Alors Est-ce que vous pouvez dire Devant ce tribunal L'identité Décliner l'identité De ces gendarmes Qui ont porté Cette information A votre égard Ce jour là Ce qui m'intéressait C'est comment sauver ma peau Donc L'essentiel est que je peux Reconnecter les lieux Le bureau Mais les visages Le traumatisme Que j'ai vécu la journée Je ne peux pas Même si vous vous mettez A ma place C'est impossible Maître Donc monsieur Gallo Les gendarmes Qui vous ont dit ça Ce n'était qu'entre vous Et ces gendarmes N'est-ce pas Parce que vous n'avez A ce jour Vous n'avez jamais été victime Vous Il s'agit de vous Et vous seul Vous n'avez jamais été victime De colonel Claude Pivi Il ne vous a jamais Apostrophé Il ne vous a jamais Commis Disons Aucun préjudice Je me suis interrogé Pourquoi parmi tous Le lot Ils n'ont parlé que de lui Alors Ça veut dire qu'il y a Une certaine responsabilité Quelque part Oui ça c'est à vous De résoudre cet énigme L'énigme là Ça ne nous intéresse pas Nous Moi Ce qui m'intéresse ici Monsieur Diallo C'est vous Qu'est-ce que vous Vous avez subi Comme préjudice De la part de mon client On m'a mis en garde De ne pas sortir Pour ne pas subir Quelque chose de sa part Est-ce que vous avez subi Quelque chose de sa part Heureusement non Alors Parce que je ne suis pas forti Si je suis forti Ce n'est pas excuse Que le tribunal Nous en donne acte Que le colonel Claude Pivi Ne vous a porté Aucun Ne vous a causé Aucun préjudice D'accord Allez-y Merci Alors Je vais terminer Si je fais le résumé De tout ce que vous avez dit Depuis ce matin C'est qu'à la date du 28 septembre Vous êtes sortis de chez vous Arrivé au Carrefour Vous avez vu des bus Qui transportaient des gens Et vous avez décliné l'offre Ainsi de suite Vous êtes transportés au stade D'accord Entre temps Arrivé au stade Aux abords du stade Vous avez rencontré Le colonel Piedbouro Face à la persistance Et au nombre de manifestants La ligne qui était là A céder Et finalement Vous êtes allé Jusqu'au stade On vous a invité A aller faire libérer Les leaders C'est ça n'est-ce pas Oui Alors Monsieur Diallo Quelle était votre position Ce jour Vous étiez au stade En quelle qualité J'étais en ce moment Membre du comité national Des jeunes de l'UFDG Membre Du comité national Des jeunes de l'UFDG Alors Vous êtes journaliste Non Donc Vous avez pu mentir Pardon Excusez-moi Tenir des contre-vérités Face A des autorités Si vous étiez à l'empreuve Vous avez fait une usurpation De titre N'est-ce pas Non Je peux répondre Du moment où vous n'êtes pas journaliste Expliquez-nous Ben voilà Maître Si on vous envoie quelque part Où vous voyez les gens se faire tuer Se faire blesser Se faire éventrer Je parie que vous auriez Vous auriez dit plus que ça A ma place D'accord Bien Mais dis-moi Monsieur Monsieur Diallo Lévis Hormis Hormis Les six personnes Que vous avez Vues Etaler Sur La pelouse Du stade annexe Parce que quand vous parlez Des gens éventrés Des gens Qui étaient Malmenés Hormis ces six personnes Est-ce que vous avez vu Par exemple Une centaine de personnes Ou disons même une vingtaine Une trentaine de personnes Etalées Qui ne pouvaient plus bouger Qui étaient inertes Par exemple Est-ce que vous avez vu ça Un tel scandale Ou une telle scène D'accord De personnes Macabres Est-ce que vous avez vu ça au stade Je n'étais pas au stade toute la journée Le temps que j'ai eu à faire C'est ce temps là Que j'ai eu à expliquer ici Je suis rentré Les mouvements ont commencé J'ai cherché un échappatoire Je suis arrivé Ça a commencé à tuer Au stade aussi Sur la pelouse Ça a commencé à tuer les gens Et quand je suis sorti Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi Voilà Donc Monsieur Diallo Vous êtes sorti du stade Indemme C'est vous qui le dites Vous êtes sorti du stade Indemme Alors quand vous êtes sorti Avec des blessures bien sûr Quand vous êtes sorti du stade Monsieur Diallo Des blessures qui ont été causées Suite à la débandade N'est-ce pas ? Parce que vous l'avez dit Dans votre déclaration de partie civile Que c'est dû aux bousculades Et ainsi de suite Également vous avez voulu Arpenter le mur C'est là où vous avez enregistré Certaines blessures Alors Monsieur Diallo Hormis cela Pourquoi vous avez dû Vous attribuez le titre de journaliste Pendant que vous n'êtes pas journaliste Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela ? Pour sauver ma peau Pour sauver votre peau ? Absolument Alors Monsieur Diallo Vous avez eu le courage De tenir des contre-vérités Devant des autorités Qu'est-ce qui nous rassure Que devant ce tribunal Ce n'est pas une invention Que vous avez également fait Une invention Qui vous est venue comme ça Pour dire que On m'a avisé que le colonel Claude Pivier Était en train de faire du ratissage Hormis des allégations Vous n'avez aucune preuve Très bien A moins que votre client Ne détruise les preuves Au camp J'ai mon nom J'ai ma signature Vous pouvez vous référer au camp Mon client n'était pas Malheureusement C'est la défense Vous parlez en général Ah de la défense Bien Alors merci Monsieur le Président Merci honorables assesseurs Merci Monsieur et Mesdames Merci Monsieur le Président Respectueux Membres du tribunal Monsieur Diallo Oui Vous avez parlé tout à l'heure Au niveau De la pharmacie manisée De propos offensants Et menaçants venant De colonel Moussa Tchèbro-Kamara Oui Est-ce que vous pouvez me dire En des termes très précis Quel était le contenu De ces propos menaçants Entre autres Les contenus étaient Que si vous dépassez ici Vous allez voir Ce qui vous est réservé Personne ne passe ici Taisez-vous Pour ne pas atteindre La respectabilité de la cour Je me réserve de certains propos On ne se réserve de rien ici Monsieur Diallo On vous rentre dedans On va vous enculer Vous n'êtes que des maudits Entre autres Vous savez qu'à cet endroit Il y avait beaucoup de personnes Il y a d'autres parties civiles Qui ont été entendues ici Vous n'étiez pas Vous confirmez que vous n'étiez pas seul A cet endroit Non du tout Voilà J'étais dans une foule Immense Mais j'ai eu la chance D'être juste à côté De ton pick-up Vous avez entendu Ici D'autres parties civiles Au même endroit Au même moment Tel que Je veux citer par exemple Madame Amidiop Qui était présente Qui n'a pas tenu Les mêmes propos Qu'en dites-vous ? Je vous ai dit que c'est entre autres Chacun a pu retenir Ce qu'il a pu retenir Vous trouvez ça normal Que Des propos soient tenus Et que Chacun Puisse raconter ça De sa manière Amidiop a été très clair Le colonel A sensibilisé Le colonel A sollicité le report Il s'est limité là Aucun propos Aux façons A ce niveau Je crois que vous vous trompez Maître Peut-être qu'il y a eu Deux niveaux Moi je n'étais pas Parti là où J'ai voulu rencontrer Les leaders Je n'étais pas là-bas Les propos que vous êtes En train de rapporter Ce sont les propos Qu'il a tenus Devant les leaders En présence de Moutard Non, non, non Je suis très formé Laissez-le finir Je vous en prie Laissez-le finir Je vous parle Des propos qu'il a tenus Face à nous Le groupe qui était venu De la Bellevue de Dixine Jusqu'au niveau De la pharmacie Manizé Collier Ce qu'il a tenu Face aux leaders Moi je n'étais pas là-bas Je vous en prie Monsieur Diallo Moi j'ai été très clair J'ai dit Au niveau de la pharmacie Manizé Je n'ai pas parlé De la proximité De l'université Gamal Abdel Nasser Je connais bien Ce dossier là Au niveau de la pharmacie Manizé Voilà C'est à ce niveau Également Non loin De la terrasse Que madame Amidio Se trouvait C'est un langage Que madame Amidio Moi aussi je vous dis De manière claire Maître J'ai vécu les choses Je n'ai pas intérêt A inventer Et à extrapoler Ce que j'ai vécu Je sais ce que j'ai vécu Je vous en prie C'est vous qui savez Si vous avez inventé Ou si vous n'avez pas inventé Une autre question S'il vous plaît Vous m'interrompez Vous avez parlé De son véhicule C'était quel type De véhicule Picotte Toyota Land Cruiser Estampilles Anti-drogue Il n'était pas Dans ce véhicule Ce jour là Vous connaissez Tous ces véhicules Donc moi je ne les connais pas Ce que j'ai vu C'est ce que j'ai pu Non il a été très clair A la barre ici Ça n'engage que lui Aussi bien Dans son procès verbal Qu'à l'audience Il n'était pas dans ce véhicule Ce qui m'intéresse C'est ce que j'ai vécu Ce que lui L'a raconté Ça ne m'intéresse pas Vous avez parlé De ces éléments Des éléments De colonel Moussa Tchèbrokamara Comment était-il habillé Au niveau de la pharmacie Manisait toujours C'était composé De berets rouges De ces gens Habillés en bouddits Noirs et berets verts C'était mélangé Mais Monsieur Diallo Vous savez que Est-ce que vous savez que Il y a des éléments Sonores et audiovisuels Sur cet aspect Maître Celui Vous avez fini Allez-y Est-ce que vous le savez Celui qui parle devant vous Est lucide Je suis venu ici Avec toutes mes facultés Je n'ai pas intérêt Je vous ai dit A dire ce que je n'ai pas vu Ce jour Au stade Et aux alentours Peut-être qu'il y avait Beaucoup d'acteurs Il y avait d'ailleurs Beaucoup d'acteurs Mais celui à qui J'ai eu affaire C'est le colonel Tchèbro Et je sais décrire Ce que j'ai vu Ce que je veux dire Vous savez qu'il y avait Des journalistes sur le terrain Et puis ces événements Là ont été relais Bien sûr Eh bien j'y veux Donc le moment venu On vous dira Ce qui s'est effectivement passé Selon votre version Vous avez peut-être entendu Parler Moi j'ai vécu Vous pouvez faire votre montage Audiovisuel Ça ne m'intéresse pas Moi j'ai vécu De manière directe C'est vous qui allez faire le montage Ah Et c'est ce que vous êtes en train de faire Vous allez peut-être Nous faire voir C'est vous qui avez Peut-être C'était à quelle heure C'était à quelle heure précise Dans les environs de 8 heures Parce qu'une fois qu'on est arrivé là-bas C'est avec lui C'est à lui On a eu affaire en premier Lorsque vous êtes arrivé Au camp Alpha Air Est-ce que vous pouvez même Géographiquement Nous dire Où se situaient les locaux Des services spéciaux Très bien Prenez un bique Je vais vous le décrire Vous venez De l'aéroport Vous montez Si vous voulez passer Par la porte principale Du Cal Faya Vous montez Vous rentrez dans le camp Vous partez directement Cette route menée Vers le QG de De Saint-Dédeé De Saint-Dédeé Si vous voulez aller Je t'ai beau Vous tournez Vous descendez Il y a une route Qui mène directement Vers l'immeuble de Tchéborou A partir de cette route Vous pouvez sortir du camp Et aller vers Yimbaya Déboucher sur l'autoroute Si vous prenez Si vous prenez le prout Vous quittez Le rond-point Aéroport Vous empruntez Tannery Et Tannene Autant pour moi Vous partez au niveau De la base militaire Vous dépassez la station Vous partez au marché Il y a l'immeuble De Mamadous Il y a quelque part Là-bas à gauche Vous remontez Un petit carréfour Il y a une route Immédiatement dans le camp Une fois que vous rentrez Dans le camp C'est le premier immeuble A Brouat En ce temps C'est pas maintenant Où il est logé Mais en ce moment Il était logé là-bas Il avait son cuir Là-bas Mais vous savez que Bien avant Ces événements-là Les locaux Des services spéciaux Ne se trouvaient pas A cet endroit Est-ce que vous le savez Ce jour Quand on est arrivé Oui Il y avait les éléments De Chebouro Se habillés Avec des tenues Sur lesquelles Est estampillées Quoi ça ? Comme ça ? C'est bon ? Sur lesquelles On pouvait lire Services spéciaux Antidroge Je ne sais pas Antidroge Quelque chose comme ça Et j'ai eu affaire Avec toute la La moitié de la journée Et toute la soirée Jusqu'au petit matin C'est pas parce que Vous avez vu Des agents Habillés De telle manière Que vous pouvez conclure Que ces agents Étaient effectivement Au niveau des services spéciaux Absolument C'est les écritures Qui différencient Ici Vous êtes tous Habits en robe noire Mais la défense Est à droite La partie civile Est à gauche Le tribunal Est devant moi Je sais différencier Donc quand je suis arrivé Là-bas Ceux qui nous ont envoyé Ils m'ont dit On vous en va Chebouro On nous a envoyé Le comité d'accueil Ils nous ont accueillis Ils nous ont dispersés Ils nous ont sendés en deux Mon ami et moi De l'autre côté Et les autres De l'autre côté Et les jeunes avec lesquels Les jeunes gens Avec lesquels j'étais On en a parlé Et j'ai vu ses adjoints Et il a entendu sa voix Quand il est rentré Il est ressorti Vous avez entendu sa voix Bien sûr Est-ce que vous connaissiez Le colonel Moussa Chebouro Kamara Avant le 28 septembre Je le voyais à la télé Je n'ai pas fini Avant le 28 septembre 2009 Au matin Je dis Je le voyais à la télé Je l'entendais Je reconnais sa voix Et je l'ai entendu En face de moi Proférer des ménages Au SAD Je reconnais son timbre Oui Mais vous l'avez entendu Le matin Selon vous C'est votre version Pas la première fois Comment vous pouvez Reconnaître sa voix Le soir Le président actuel Même si je ne le vois pas Il suffit que j'allume la radio Pour que je reconnaisse Son timbre Il n'a pas dit Que tu dois connaître La personne physiquement Pour reconnaître sa voix Vous confirmez que Une fois Au camp Al-Faïa Parce que je ne parle pas Du siège des services spéciaux Que vous ne connaissez pas Une fois Au camp Al-Faïa Est-ce que vous avez aperçu Le colonel Moussa Tchèboru Kamara Une fois au camp Al-Faïa Après le QG du CNDD Nous a envoyé Le colonel Tchèboru Kamara Vous n'avez pas répondu Vous n'avez pas répondu à ma question Est-ce que vous aviez aperçu Le colonel Moussa Tchèboru Kamara Maître Je l'ai entendu Pour salon Entendre quelqu'un Et le voir Ce n'est pas la même chose Je vous ai posé une question précise Est-ce que vous l'avez vu Ce n'est pas à la radio Je l'ai entendu C'est par sa voix Monsieur le Président Ma question n'est pas répondue Je suis désolée Est-ce que vous l'avez vu Non Merci Vous avez parlé d'interrogatoire A ce niveau Qu'on interrogeait L'interrogatoire Au niveau des services spéciaux Selon vous Qui interrogeait C'est des officiers Composés de trois personnes Un comité Composé de trois personnes De trois officiers Vous avez pu les identifier Non ce jour Ils étaient en face de moi Mais je ne les connaissais pas On ne vous a pas dit Il s'agissait de qui Par exemple Non Ils étaient en train D'interroger sur quoi Sur les événements Sur les motivations Des gens À aller au stade Et pourquoi Ils ont été Arrêtés Parlez dans le micro S'il vous plaît Je dis Sur le motif De la manifestation Et le fait Que nous avons été Envoyés chez eux Là-bas Dans leur service Tout à l'heure Vous avez été Très catégorique Lorsque le parquet Vous a posé la question Sur Le fait que Le colonel Aurait reçu des ordres De capitaine Moussa D'Addis Kamara Est-ce que vous avez Des preuves De ces déclarations L'armée L'armée C'est la hiérarchie L'armée C'est la discipline Et les ordres Un officieux De sa taille De sa trempe Ne peut pas S'aventurer Dans une mission Quand elle n'est pas Commandée par sa hiérarchie Et sa hiérarchie C'était le président C'est pour cela J'ai tiré cette conclusion Je vous en prie Je vous parle De preuves Vous n'avez aucune preuve La preuve est là Le militaire Ne peut pas S'hasarder sur le terrain Sans l'avis de son chef Impossible A moins qu'il ne déserte Vous avez entendu Le président Moussa D'Addis Kamara Ici Il n'a donné l'ordre A personne De se rendre au stade C'était lui Le commandant Chef des forces armées Ça signifie tout maître Ici le président Le président du tribunal Est en face de moi C'est lui qui est à la police De la salle Est-ce que je peux Considérer que Vous n'avez aucune preuve Permettant De dire Que Le colonel Était au stade Du 28 septembre Et échangeait Avec le président Et qu'il était Sur ordre du président De la république Considérer ce que vous voulez Je vous ai dit Ce que je sais Merci monsieur Monsieur Diallo Vous avez parlé De l'adjoint De colonel Moussa Chebouro Kamara Oui Qui vous a dit Que celui Dont vous venez De citer Le nom Ici Ou le prénom Était L'adjoint De colonel Moussa Chebouro Kamara Mais je Je connais pas son nom Si c'est un certain Touré Ou Traoré C'est pas C'est un jeune gendarme Qui tenait ce jour là Le poste Le chef de poste Vous ne considérez pas Vous êtes libre Mais on vous conseille de rester Jusqu'au petit matin Et Tout à l'heure Vous avez encore été formel Lorsqu'on a parlé Les préjudices Que vous aurez subis A cet endroit Et d'autres personnes Si j'ai bien compris Vous avez indiqué Que les personnes Qui agissaient Le faisaient Sous l'ordre De colonel Moussa Chebouro Kamara Vous le confirmez ? Je n'ai pas compris Les personnes Qui agissaient Au niveau Des services spéciaux Selon vous Que ces personnes Agissaient Sur l'ordre De colonel Moussa Chebouro Kamara C'était leur supérieur Enforcement Avez-vous des preuves également ? Le barreau Est composé De tous les avocats Mais une fois Qu'un avocat failli C'est le barreau Qui intervient Ou bien qui le sanctionne Donc c'est par conséquence C'est le colonel Qui donne les ordres là-bas Parce que c'est son service Tout le monde relève de lui Vous n'êtes pas parvenu A identifier Vous n'avez même pas vu Le colonel Moussa Chebouro Kamara Comment vous pouvez conclure Que c'est lui Qui a donné des ordres ? Je l'ai vu au stade Au niveau des services spéciaux Ne déplacez pas Je l'ai entendu Qu'est-ce qui nous prouve Monsieur Diallo Que Vos déclarations Que vous faites A la barre En ce moment Qu'est-ce qui nous prouve Que Ces déclarations Ne sont pas montées De toutes pièces C'est au tribunal D'apprécier maître Qui peut par exemple Qui peut par exemple Té Diallo Témoigner Que vous Vous étiez Au stade du 28 septembre Au matin Ou que vous étiez Au niveau des services spéciaux Par la suite Au camp Alpha Air Qui Premièrement Demandez à tous les membres D'alors Du comité national Des jeunes de l'FDG Docteur Ben Qui est passé ici Qui a témoigné Quand il est rentré Dans le stade Vous pouvez l'interroger C'est moi Qui l'ai aidé A monter Dans les gradins Pour rejoindre les leaders Il peut témoigner S'agissant du camp Vous pouvez vous référer A la main courante De là-bas S'ils n'ont pas détruit Les preuves Ou bien les listes D'alors de ce jour Vous pouvez voir Mon nom là-bas Et ma signature Et même mon numéro de téléphone Parce que c'est moi Qui est déchargé Sur l'affiche Merci Merci monsieur le président La liste est longue Je vais revenir Je ne vais pas tarder Beaucoup Juste au niveau De la pharmacie Manizé Collier Mon éminent confrère Maître Maître Zemmoussa Soubougui A tout à l'heure Parlait D'un homme Amidiop Moi je ne vais pas revenir Parce qu'elle n'est pas la seule C'est pourquoi je lis La liste est longue Pour ajouter Est-ce que vous connaissez Ousmane Diallo Lequel de Ousmane ? Ousmane Diallo était là Devant ce tribunal Vous l'avez suivi Parce que depuis Au devis Décisément Vous suivez régulièrement Ce procès Par intermittence Par moment Pas souvent Je suis occupé Je travaille Ousmane Diallo A récréé la même chose Comme quoi Que le Ndjogour Kamara N'a menacé Aucun manifestant Devant la pharmacie Manisée C'est Abdulhamid Diallo Qui vous parle Pas Ousmane Diallo Ça dépend Après Ousmane Diallo Il y a Un certain Al-Fa Bakar Diallo Qui a récréé la même chose Il a passé Il dit Que le Ndjogour Kamara Il n'a jamais Injouillé Un manifestant Jamais menacé Un manifestant Il a dit C'est noté Dans le premier type Criminel Aujourd'hui Je vous dis Ce que j'ai entendu Ils ont dit Ce qu'ils ont dit Amir vous a dit Le contraire Alors peut-être D'accord Je ne veux pas Dusser Ce qui s'est passé L'entretien Qui s'est passé Entre Col-Ndjogour Kamara Et les ludeurs Mais Quand le Ndjogour Kamara A demandé De le faire Le contraire Par rapport A ce que Col-Ndjogour L'entretien De Col-Ndjogour Au niveau De la pharmacie Manisée Il a dit Que Col-Ndjogour Kamara N'a jamais menacé Quelqu'un Devant La pharmacie Manisée C'est Amir C'est Amir qui vous parle Maître Pas Maître Pas Monsieur Fall D'accord Là j'ai demandé Cette table Monsieur Amir Avez-vous vu Combien de fois Col-Ndjogour Kamara Je l'ai vu Lors du premier contact A la pharmacie Oui Quand il reprend Ses chemins Je l'ai vu Oui Et je l'ai entendu A son QG Vous l'avez vu Je l'ai vu Je l'ai vu Il était Oui Quand la ceinture A cédé Il était seul Non non C'est passé C'est avec sa garde Seulement Je l'ai vu Il était avec sa garde Oui C'est avec sa garde seulement Il n'y a pas d'autres Personnes derrière D'autres C'est à dire Il n'y avait pas Sa peuple derrière C'est ce que je dis Sa garde Non Quand vous dites Sa garde Je continue A partir de la pharmacie Manusée Jusqu'au niveau Du camp Alpayagallo En allant Est-ce que vous avez Eux la chance De se croiser Avec le colonel Keguro Kamara Quand la ceinture A cédé Il a repoussé chemin Il est reparti Vers Gamal Moi je suis rentré Au stade Voilà C'est un autre comité Qui m'a pris De la base Au camp Jusqu'à celui D'accord Vous avez été intrusé Au niveau De l'antique drogue Oui Vous avez été intrusé Par qui Un gendarme Des gendarmes Trois officiers Qui commandaient tout Et comment ils étaient habillés En bouddhi Ils étaient habillés En tenue de gendarme Tenue complète Treille Et beurée Et beurée Stampier Et gendarmerie Voilà Ce n'est pas le problème Maintenant les autres Ils étaient habillés En bouddhi Non attendez Je ne suis pas arrivé là Ah ok Allons-y Allons-y Vous confirmez Avoir été auditionné Bien sûr Je dis maintenant Est-ce que ce sont des animaux Ou bien ce sont des éléments De services spéciaux C'est des gendarmes Voilà Ce n'est pas des éléments De services spéciaux Je ne sais pas Parce que je ne les connais pas tous Vous avez fait combien de temps Pendant votre audition Non je n'ai pas compris Une heure du temps Non pas une heure du temps Une dizaine de minutes Près de 20 minutes Près Une dizaine de minutes D'accord En ce qui vous concerne Personnellement Monsieur Amido Est-ce que pendant les 15 minutes A vous vu Que vous avez fait Une petite grosse caméra Pendant l'interrogatoire Non ? Oui Je dis pendant l'interrogatoire Non ? Oui Vous n'avez pas vu Je dis non alors D'accord D'accord Je n'ai pas compris Voilà Merci Donc vous avez passé une seule nuit Au niveau de l'interrogue Bien sûr Vous avez vu La dizaine de la dizaine Bon le soi-disant Est-ce que vous l'avez vu Par extraordinaire Communiquer Attendez moi Ne vous préciez pas Allez-y Est-ce que vous l'avez vu Communiquer avec le cul-de-tibour Camara Téléphoniquement Quand je parle avec quelqu'un Quand je parle avec quelqu'un Je ne peux pas savoir Avec qui je communique Parce que ça C'est purement des ondes A moins que nous sommes ensemble Côte à côte Si on appelle le CEP Vous allez comprendre Comment vous Je ne peux pas comprendre ça Si vous pouvez Moi je ne peux pas D'accord Vous étiez combien Dans votre cellule Monsieur Amido Qui sont venus du stade Ou bien dans l'ensemble Au stade Non non Dans notre cellule Ok On était sendé en deux groupes D'accord Quand le camion nous a débarqué Deux personnes C'est-à-dire Il y a un jeune de la Sotragi Et moi Nous avons été enfermés Dans un endroit Dans une cellule Où il y avait trois personnes Un portugais Un caverdien Un guinéen Qui était accusé De trafic de drogue Nous on nous a mis là-bas Là-bas c'est climatisé Ils ont enfermé tous les autres Dans une autre salle Là où vous étiez Je veux comprendre le nombre Il y avait comme Cinq personnes Très bien Très bien Et de l'autre côté Il y avait combien de personnes Cinq en quatre Parce que c'est devant moi Ils ont pris la liste Ils ont pris la liste devant vous Mais vous avez compté Comment vous étiez rendu Ils ont fait la liste devant moi J'ai vu le nombre Et le chef de poste le soir Je lui ai demandé Parce que Parmi les gendarmes Il y avait des gens qui venaient Je vous ai parlé Des jeunes qui ont été Ramassés à partir de Bambéto Les gamins Ils sont venus regarder Ils ont appelé ces jeunes Ils leur ont demandé Est-ce que vous connaissez Les numéros de vos parents Il y a l'un d'entre eux Qui a donné le numéro Ils ont appelé le papa Ils leur ont Ils ont appelé leur papa Ils sont venus le matin Pour je ne sais pas comment voir Pour les libérer Parce qu'ils disaient Ah si vous ne venez pas très tôt Ils vont les transférer Bon Entre temps Moi je suis assis au salon J'ai demandé au chef de poste J'ai dit Ah tous les gens Avec lesquels on est venu Ils sont enfermés Dans cette cellule Ils ont dit oui J'ai dit Mais son nom de con Il m'a sorti la liste saisie Il dit Tu vois Ils sont 54 Ils ne vont pas mourir là-bas Il dit Même s'ils meurent On ne les avait pas commissionnés Pour aller au stade Donc ce n'est pas notre problème C'est entre temps C'est entre temps Que l'un d'entre eux Leur a dit Écoutez Il est venu jeter coup d'oeil Il dit Il y a quelqu'un Qui saigne parmi eux Ils l'ont sorti Ils lui ont donné Du thé devant moi Et ils ont cherché Des paracétamons Ils leur ont donné Et lui ont donné Lui saignait par l'anus Très bien M. Amidusa Pourquoi j'ai posé Cette question de précision Vous pensez que 54 manifestants Ils continuent Il y a une cellule là-bas Où on peut mettre 54 Non plus pas Ou 54 Je dis C'est incroyable Écoutez Je vous ai dit Que ce n'est pas moi Qui suis parti compter J'ai vu la liste Parce que le chef de poste J'avais accès au salon Moi je pouvais sortir De ma cellule Je pouvais me promener Au salon C'est quand les gens Ont commencé à crier dedans Notamment les jeunes Les gamins là Eux ils pleuraient Ils sont partis J'étais coup d'oeil Ils ont sorti Le premier gamin Ils lui ont demandé S'il connait le numéro De son père Il a donné le numéro Mais là le monsieur Qui signait Ils se sont livrés Pour le sortir Mais là j'ai vu la liste J'ai dit Mais écoutez Il y a combien de cellules Vous avez enfermé Tout le monde là Ils disent oui Ils sont tous dans la même cellule C'était serré comme ça Ça je suis catégorique Parce qu'il n'y avait que deux cellules Qui ont été utilisées Je ne sais pas s'il y avait D'autres en haut Je ne sais pas Je comprends Vous n'avez pas vu On vous a donné Cette information Oui Deux qui ont fait le boulot M'ont montré Je comprends Bien Vous n'avez pas été là-bas Et quelque chose Que je n'ai pas confiance 54 personnes dans une cellule C'est incroyable Vous n'étiez pas là-bas Heureusement Vous n'étiez pas là-bas Parce qu'on vous a donné Je n'ai pas une question Vous continuez Monsieur Améou Je continue Allez avec les questions Oui Laissez-moi continuer On ne polémiquait pas sur ça Ah c'est vous qui polémiquiez Pas moi D'accord Monsieur Améou Vous avez été torturé Moralement Et physiquement Oui Qui vous a torturé Ceux qui m'ont conduit Du stade jusqu'au camp Ceux que j'ai vu Et quand je suis arrivé Chez Tébro Les coups qu'ils m'ont donné Oui bien sûr Il faut faire la part de saule A partir du stade Jusqu'au niveau de l'antidrogue Et à partir de l'antidrogue Il faut faire la part de saule Je dis A partir de l'antidrogue Qui vous a torturé A partir de l'antidrogue C'est les agents Qu'on a trouvé là-bas Quels sont ces agents-là Les agents de l'antidrogue D'accord Puisque vous avez fait une année quand même Est-ce que vous pouvez donner Au moins un seul nom Pour qu'on puisse Être vraiment Si on ne vous avait pas communiqué mon nom Vous n'auriez pas connu mon nom Maître Ce n'est pas forcé qu'on connaisse le nom D'accord Et de l'autre côté Là où il y avait 5 et 4 Il y avait eu des tortures là-bas S'il y avait eu des tortures Oui Comment on nous a donné les informations Au salon d'abord Il y a eu des tortures Alors là je vous dis Il y a eu des tortures Ils ont vraiment battu les gens C'est là où ils ont battu le monsieur Dont je vous parle Qui était agent Parce que ce jour-là C'était un jour Le ramadan je pense Venait de finir Les 6 jours suivait Il y avait quelqu'un Le monsieur qui était barbu là Qui a été battu à 100 Ils l'ont battu devant moi Il y a des gens qui ont été battus là-bas Qui se sont évanouis Voilà Ça je l'ai vécu Je l'ai vu Est-ce que vous étiez informé C'est ma dernière question Est-ce que vous étiez informé Qu'après votre départ Les études haussées Ont pu être libérées Je n'ai pas ceci à le savoir Je vous remercie monsieur le président Merci les assiseurs Je vous remercie Monsieur Abdul Gallo Oui maître Très bien Et est-ce que Vous êtes tenu De vous approprier Des déclarations Qui ont été faites Par d'autres victimes Ou bien Vous devez dire A ce tribunal Ce que vous avez personnellement vécu Quand tu es face à un tribunal Tu dis ce que tu as vécu De manière concrète Les allégations D'autres personnes Ne t'intéressent pas Très bien Est-ce que On doit vous obliger A dire Ce que D'autres ont vécu Ce que je n'accepterai pas A moins qu'on ne veuille Me faire mentir Très bien Confirmez-vous Avoir Vu Des gendarmes Qui étaient Arnés Des gourdins Des machettes Je suis formé là Et des PMAK Absolument Très bien Pouvez-vous Les décrire Bon Ceux-ci étaient habillés En tenue normale En tenue verte En tenue verte Pas en body Mais en tenue verte Ok Les gendarmes Que vous avez pu Identifier Bien sûr Et les militaires Oui Dans le Au stade annexe Voilà Oui au niveau du stade annexe Bien sûr Très bien Vous avez parlé D'une dalle Du haut de cette dalle Vous avez vu des corps Vous le confirmez Bien sûr Sur la terrasse Dehors Et là Les berets rouges étaient là-bas Et ils étaient sur d'autres personnes aussi Ok En dehors De ces corps Puisqu'il y a plusieurs infractions Qui ont été commises Au stade du 28 septembre Avez-vous vu des femmes Violées ? Non Avez-vous assisté A des cas de vol Des pillages ? C'est-à-dire ? A quel niveau ? Oui Est-ce que vous avez vu Des personnes Qui Se sont rendues coupables Des cas Des vols Des biens Des victimes En votre présence Au stade ? Oui Des personnes qui se sont fait dépouiller Ah Moi-même j'ai été dépouillé De mon argent ? Voilà C'est de cela Voilà Ok Vous avez été personnellement dépouillé Bien sûr De vos biens J'avais 22 500 dans ma poche Et d'autres personnes ont été dépouillées En votre présence Et blessées devant moi Oui Et blessées Vous avez parlé d'une fille Qui devrait être dans la vingtaine Et qui avait reçu une balle Oui A la poitrine Au niveau de sa poitrine Elle a succombé sur les deux Bien sûr Sur le cou Sur le cou Devant moi Quand j'ai voulu arpenter la cour Pour descendre vers la SIG Très bien Vous dites avoir reçu des coups Oui De la part d'un gendarme Oui Et quand vous avez réagi On vous a fait embarquer Bien sûr Alors vous pouvez décrire Le camion A bord duquel vous avez été C'est un grand camion Un camion militaire Un camion militaire Peint en verre Il est peint en verre Et quand vous avez été embarqué Vous étiez au moins au nombre de combien Parce que vous avez été le premier A y être embarqué Vous étiez au nombre de combien Non Le fait que j'ai pu avoir le nombre C'est quand ils ont fini de relever tous les noms Sinon au début je ne savais pas On était au nombre de combien C'est quand on est arrivé chez Tieboro Ils ont fait toutes les fiches Ils ont rélevé les noms Que j'ai connus Le nombre Sinon je ne connaissais pas Oui Vous étiez au nombre de combien Cinqu'en sept Cinqu'en sept Oui Ils ont libéré un Quand on est descendu Pour aller chez Tieboro Et nous deux On a été mis dans une cellule Et cinqu'en quatre autres De l'autre côté Oui Lui il a été libéré au camp là-bas Oui C'était au niveau du QG Du CNDD Non C'était au niveau Des services spécialistes C'était au niveau des services sociaux C'était au niveau des services sociaux Oui Ok Vous avez parlé aussi Des deux mineurs Oui Qui ont été embarqués Je ne sais pas Vous avez dit A Bambéto A la station Oui A la station Oui Ces deux mineurs là Vous avez dit que Ils étaient blessés Oui Ils étaient blessés à la tête Est-ce que Ceux qui les ont embarqués Alors C'était des hommes Qui Et Franchement Avaient Le sens De l'humanisme Non non Ça ça m'a choqué vraiment Ça Je n'en reviens pas Alors Vous pouvez décrire un peu Les gendarmes Qui étaient avec vous Dans le camion Oui Et qui s'étaient rendus coupables De ces atrocités Non Eux ils étaient habillés en vert C'est des gendarmes et des militaires Mais tous en vert En verre et vert Donc c'était des gendarmes Et des militaires Oui Ok Et D'abord Arrivés Au niveau du camp Vous avez été conduits Au niveau Du QG Du CNDD Vous pouvez décrire Où se trouve situé Le QG du CNDD Bon Le QG du CNDD En tout cas là On nous a emmené Ce sont des Des immeubles neufs En ce moment C'était peint en jaune Et Le parquet était bitumé Très propre Composé je pense De 3 ou 4 immeubles Comme ça C'est à dire Quand vous Vous empruntez La route de château Actuellement Vous longez Il y a une petite route Bituminée Qui débute sur Cousa Si vous l'empruntez A un certain niveau A droite Vous apercevez Les mêmes immeubles C'est là Là qu'on vous avait amené Et Quand les événements De réception Ou d'organisation Du CNDD Se passaient C'est là Là qu'on recevait Les gens Donc Vous connaissez bien Ces lieux Et même si Aujourd'hui On vous conduisait Là-bas Vous seriez à même D'indiquer Ces lieux Les yeux fermés Très bien Vous dites Qu'en ces lieux Certaines personnes Ont été Exécutées En votre présence On les a Assommées On leur a Assénées Des coups de couteau Et vous n'êtes pas sûr Qu'ils aient survécu A ces coups de couteau Pas du tout J'ai vu des gens Se faire asséner Bon Je ne sais pas S'ils sont morts après Mais ça m'étonnerait Qu'ils survivent A ces blessures Et beaucoup d'autres motos Vous s'est dit Oui Et vous dites que Ça s'est passé Sur les yeux Des officiers supérieurs Absolument Qui n'ont rien fait Du tout Ils observaient Inerte Là où ils étaient Alors C'est Là-bas On vous a conduit Au niveau des services Monsieur Oui ou non Oui parce que Ceux qui nous ont envoyé Là-bas On prit peur Qu'on nous achève Tout là-bas Vous savez Hier vous avez été Précédé A cette barre Par Monsieur Marcel Capitaine Marcel Dillavogui Qui a fait état De l'existence Des cellules Au niveau des services Preciaux Et bien avant vous Il y a d'autres Qui ont parlé De ces services Preciaux Qui ont servi Des centres Des lieux Où on a Soumis Des victimes A des actes De torture Vous venez de dire La même chose Vous le confirmez Je le confirme Et partout Vous en serez Je le confirmerai Très bien Je voudrais savoir Vous Vous avez eu A partager La même cellule Avec des compagnons D'infortune Vous étiez au nombre De combien ? Cinq Cinq Oui Vous avez été Le seul A avoir été libéré Non non On nous a libéré Le lendemain Parce que le jeune Vous avez tous été libéré Au même moment Le jeune de la Sotragi Il avait son badge Un chauffeur De la Sotragi Oui Et est-ce que Depuis Ce jour Vous vous êtes revu Avec Non non L'un de ses compagnons D'infortune Non non Seulement je me rappelle Son nom Il s'appelait Mama Saliu Mama Saliu Jalot Mama Saliu en tout cas Le chauffeur en question Ensuite Vous avez dit Que les autres Ont été conduits Dans d'autres cellules Au nombre de combien Vous avez dit Cinq ans Cinquante Quatre Cinquante Quatre Oui Alors Et Vous Vous avez su Est-ce qu'ils ont été Torturés en votre présence Ah oui A la réception Quand on est arrivé A notre arrivée Ils ont été torturés J'étais le seul A ne pas subir A ne pas subir De telles exactions Malgré qu'à la rentrée On nous avait vraiment Donné des coups A finir des coups Vous pouvez Vous pouvez décrire Au tribunal Les sacs Des tortures Précis Dont ils ont fait L'objet Est-ce des bâtonnades Est-ce des coups De couteau Voilà Non pas des coups De couteau Certains Il y avait deux Qui avaient des bâtons D'autres avaient Leurs chaussures Là Ils donnaient des coups A volonté Et ceux qui avaient Les bâtons Ils te tapaient Par qui ils voulaient Maintenant Le monsieur Qui a signé Par le rectum Lui c'est un coup De pied Qu'il a reçu Par deux fois Ici au niveau De l'abdomen Il ne pouvait pas tenir Si on ne l'avait pas Sorti Bon je ne sais pas S'il avait tenu Après Mais jusqu'à ma sortie Il souffrait vraiment Beaucoup Alors Et lorsqu'on Vous dit ici Que Monsieur Kébrou N'était pas Présent Et au stade Et qu'il ne s'était pas Fait accompagner Par des gendarmes Est-ce que vous y croyez ? Peut-être que c'est par intérêt Ils le disent Nous qui avons vécu la scène On sait ce qui s'est passé Il a été formellement identifié Et parmi tous ceux qui étaient là-bas Moi c'est le premier Qui a eu à m'accueillir Avec tout le groupe Avec qui j'étais Il était là-bas Je le confirme Est-ce que vous confirmez aussi Qu'on vous avait informé Sur L'état des dangerosités De Monsieur Pivy Oui En vous mettant en garde Bien sûr Si jamais vous sortez cette nuit Que vous pourriez vous faire abattre par lui Bien sûr Par les trois gendarmes Qui m'avaient interpellé Au bureau de De l'immeuble au premier Merci Merci Monsieur le Président Il n'y a plus de questions Parti suivi Vous avez parlé Vous avez parlé Vous avez parlé Vous avez parlé Vous avez rallumé Au moins quand le disciple parle Que le maître parle aussi Le Président heureusement Oh ce monsieur Nous le louons Dans sa neutralité Dans sa positivité Est-ce que vous avez une question Maître Non pour vous dire Que la dernière parole C'est à la défense Merci beaucoup Monsieur C'est Abdoul Pais un maître Rassurez-vous que je loue Et même j'admire votre élégance Et le sang-froid Dont vous faites preuve Et en communiquant Merci pour ça Merci pour les fleurs Alors je Je vais quand même partager avec vous Une inquiétude Je suis à vous Alors Monsieur Abdoul J'ai votre déclaration De constitution De parti civil Pour un homme Avec ce bagage Que vous avez Je parle de bagage Intellectual naturellement Pour un homme Qui a su se sauver Même en maintenant Comme vous le dites La convention internationale Sur De Genève Vous le permet Rassurez-vous Pourquoi c'est maintenant Là seulement Que vous venez Nous sommes le 21 juin 2023 Pour quelque chose Que vous avez vécu Le 28 septembre 2009 Il y a eu des enquêtes Il y a eu des ampoules De cabinet d'insurption Cette procédure a commencé Il y a maintenant 10 mois Il y a eu même parfois Des suspensions De participation Des avocats Et autre chose Beaucoup d'aléas Pourquoi seulement Le 21 juin 2009 Que vous trouvez la nécessité 2023 De venir vers le 2023 Merci Encore une fois Vous êtes élégant Alors Expliquez-moi cela Je suis vraiment inquiet Expliquez-moi cela Je vous remercie maître C'est très simple Quand les événements Se sont passés Et tout ce qui s'est passé Moi je me suis replié Chez moi au village Pendant un très bon moment On m'a appelé Pour me dire que La commission d'enquête Est là J'ai dit tout ce que j'ai vécu Moi ce n'est pas ce qui m'intéresse Actuellement En ce moment Je suis parti chez moi Je suis resté Un très bon moment Et à mon retour Les gens avaient déjà Clos le dossier Mais depuis ça Moi je suis membre De l'Avipa J'ai tous les documents Est-ce que vous comprenez Je participe par moment Aux réunions Malgré mes occupations Maintenant c'est quand Les gens ont commencé A défiler Que je me suis annoncé Ici Sinon A l'Avipa Je suis là-bas Depuis des années D'accord Alors vous savez Que l'Avipa C'est une partie civile A cette procédure Au même titre que vous C'est pour ça Que je parle uniquement De votre constitution De partie civile La seule raison Que vous invoquiez C'est parce que Vous étiez au village Vous n'avez pas compris Je dis Quand les événements Se sont passés en 2009 Il fallait décompresser Tout ce que j'ai vécu Il fallait vraiment Se reposer Moi je suis parti Il y a eu la commission D'enquête Je n'ai pas été auditionné Devant cette commission D'enquête Quand je suis revenu Pour te remettre Sur des situations pareilles Ça te prend un long bon moment Un très bon moment Vous comprenez Chacun a sa façon De se remettre Des différentes situations Je n'ai pas voulu Après tout ce que j'ai vu Et vécu Lors des événements Du 28 septembre Je n'ai pas voulu M'approcher beaucoup De ces choses Parce que quand Même maintenant là Récemment J'ai commencé A passer devant le stade Sans avoir des mouttes Si vous voyez ici Que les gens Sont lucidement Capables De raconter Des ragots Sur les gens Parce que eux Ils ont le récit Ils n'ont pas vécu Ils n'ont pas été acteurs Je suis membre De la Vipa La Vipa Je ne suis pas un parti civil Je suis membre de la Vipa Donc conséquemment Je suis parti civil Je ne pouvais pas venir actuellement Je pouvais attendre Après les congés judiciaires Et venir Parce que le procès N'est pas encore clos C'est parfait Si je comprends Alors c'est parfait Vous avez attendu 14 ans Pour décompresser C'est parfait C'est parfait Alors Est-ce que vous Saviez la notion D'indiscipline Dans l'armée Ou n'importe où En général C'est-à-dire Indiscipline Vous savez ce que ça signifie ? Oui Expliquez ça Étymologiquement L'indiscipline C'est de ne pas suivre La ligne de conduite Qui a été édictée Par une structure Ou bien par Par un chef de famille Ou bien par une entité Par un chef de famille Je suis heureux C'est exactement cela Exactement cela Est-ce que vous savez Que l'indiscipline Existe aussi dans l'armée ? C'est le fondement de l'armée N'est-ce pas ? Oui Et vous saviez Qu'il y a des règles Quand même Qui punissent L'indiscipline Qui érige même L'indiscipline En infraction Comme la désertion Et autres N'est-ce pas ? Oui Est-ce que si cela N'était pas possible Dans l'armée On aurait parlé On aurait prévu On aurait puni L'indiscipline Si qu'est-ce qui n'était pas prévu ? Si l'indiscipline N'était pas prévu Si ça n'existait pas Plutôt dans l'armée Est-ce que ça aurait été prévu Et puni ? Non Non N'est-ce pas ? Je suis d'accord avec vous Et alors moi Je veux justement Aller avec votre définition Et aller avec votre raisonnement Parce que quand je vous écoute J'ai eu comme l'impression Que toute personne Qui se lève Et qui fait une chose Alors C'est qu'il a reçu Automatiquement L'ordre de son Supérieur C'est obligatoire Si je vous suis Dans l'armée Oui Alors Mais Est-ce que si dans l'armée C'était exactement le cas Est-ce qu'on aurait puni Est-ce qu'on aurait prévu Les cas d'indiscipline ? Soyez un peu précis Reposez la question Maître Alors je reprends Si je vous écoute bien Et si d'ailleurs Je pense que tout le tribunal Vous écoute Pour vous Dès qu'un subordonné A poser un acte C'est son supérieur Qui est responsable L'armée Oui Pour vous N'est-ce pas ? Pas pour moi Ce sont les règles Oui C'est à vous que je pose La question On va parler de ces règles-là Allez-y Alors justement A propos de ces règles-là Je dis ceci Est-ce que si c'était le cas Comme vous expliquez Si un acte posé par un subordonné Était tout de suite De la responsabilité de son supérieur Est-ce que dans l'armée On aurait érigé Des préventions Et des sanctions Dans ce sens-là Contre le subordonné Dès lors qu'on sait que Pour ce qu'il fait C'est l'eau supérieure Mais il n'est pas le militaire Ça dépend maître Je suis pas spécial Toi s'il vous plaît Ça peut pas continuer comme ça On a trop toléré votre comportement Ça peut pas continuer comme ça Si vous continuez à le faire On sera obligé de prendre des mesures Contre vous Une fois de plus Comportez-vous Comme étant doyen S'il vous plaît Je pense que ça sera Le dernier avertissement pour vous Allez-y maître Alors Vous Je peux reprendre ? Reprennez allez-y Alors Est-ce que selon vous Dès qu'un acte est posé Par un subordonné C'est tout de suite Le responsable Qui en est Victime Plutôt Responsable Dans la vie courante Ou dans l'armée ? Nous parlons De la vie courante Nous parlons de l'armée Également Dans l'armée Bien sûr D'accord Et puisque vous êtes un intellectuel C'est pour ça que je dis Que vous étiez très illégant Est-ce que vous saviez quand même Ce qu'on appelle La théorie des baïonnais intelligente ? Non Expliquez-la moi D'accord Ça veut dire tout simplement Qu'un subordonné Ne doit pas obéir A un ordre manifestement illégal Venant de son supérieur Si un subordonné le faisait Il est lui Le seul responsable De ces actes Et là ce sont les règles De l'armée qui le disent Est-ce que vous avez compris Au moins ? Alors est-ce que vous pouvez revenir Au moins dire C'est parce que vous ne saviez pas Et qu'il est possible Que des subordonnés Dans l'armée Posent des actes Pour lesquels Les supérieurs Ne sont pas responsables Partant de votre théorie Maître C'est possible Que l'il y ait la théorie De la baïonnais intelligente Mais après Les sanctions vont tomber Parce que si jamais La théorie de la baïonnais intelligente A été utilisée Le supérieur a l'attitude De limiter les dégâts En arrêtant Celui qui a commis les dégâts Je suis parfaitement J'adore discuter avec vous Je suis avec un intellectuel Et justement Je vais donner des exemples Par rapport à ceux Qui sont dans le box Est-ce que vous avez écouté Monsieur Marcel ? Oui D'accord Est-ce que vous avez écouté Monsieur Aboubakar Giaquite Alias Toumba ? Oui Est-ce que vous avez écouté Très bien Monsieur Thiebro Monsieur Thiebro Partiellement D'accord Est-ce que vous avez écouté Enfin Monsieur Claude Pivy ? Pas tout à fait Pour ceux-là Que vous avez écouté Entre eux Et le président D'Adis Je sais que vous connaissez La réponse Mais je veux juste Que vous la répondiez Qui est supérieur ? Vous avez dit président C'est parfait Est-ce que vous aviez Aussi appris Que dans cette salle Que le président Moussa Dadis Kamara Ava clairement Donné des inscriptions Au chef d'état-major Général des armées Qui lui-même En a parlé Dans son PV Que tous les militaires Devaient rester Casernés Et que personne Ne devrait sortir Oui N'est-ce pas ? Alors Allons avec votre raisonnement La définition que vous avez donnée Allons vous-même Est-ce qu'à ce niveau-là A partir du moment Où l'ordre est venu d'en haut Est-ce qu'il était permis A un subordonné De sortir ? Non Alors si un subordonné sortait Est-ce que cela ne veut pas dire Qu'il a posé un acte Pour lequel il reste Seul responsable Mais pas de la responsabilité De son supérieur ? Ça dépend Ça dépend On va alors avancer Je prends Le cas De monsieur Puisque j'ai commencé par lui Marcel M. Marcel A dit Qu'il était allé chercher Le président Mais que ce n'est pas Le président Qui lui a demandé De partir Donc il n'a reçu Aucun ordre Est-ce qu'à ce niveau-là En y allant Est-ce que le président Qui n'était pas informé Est responsable Du fait qu'il soit parti Et de ce qu'il a pu faire C'est au tribunal d'apprécier Pas moi Je pose une question à vous Je sais Nous tous Le tribunal C'est un arbitre Il a besoin de nous Pour pouvoir arbitrer Si nous ne donnons pas Les éléments qu'il faut Il n'albitrera pas très bien Et je sais que vous êtes ici Pour que la vérité jaillisse Si je vous ai compris C'est pour ça que vous avez attendu 14 ans même Vous vous êtes dit Je ne peux pas rester à la maison Il faut que je parte Donner ma part De vérité Je parle encore une fois Moi à l'intellectuel Je dis Oui Que cela C'est là Sous l'appréciation Du tribunal Ce qui s'est passé Entre le président D'alors Et ses subordonnés directs C'est-à-dire ses gardes rapprochés C'est pas moi De l'expliquer Si ou bien de l'apprécier Je ne parle pas de ça Je ne vous ai jamais demandé Des explications Moi je pars Avec vous Avec vos propres propos Avec vos déclarations ici Probabilité N'est-ce pas C'est ce que j'ai dit C'est possible Alors Je retourne Je vais avec le colonel Moussakie Bro Que vous avez rencontré Oui Il a également soutenu ici N'avoir jamais eu Une quelconque insurrection Du président D'Adish A l'effet d'aller au stade Est-ce qu'à ce moment-là Le président D'Adish Peut être tenu pour responsable Je peux répondre Je peux répondre C'est justement la question Que je pose Si vous avez compris La question avant moi Alors allez-y Sur cette logique maître Vous n'allez pas vous en sortir Vous savez comment Commandant Tumba Était le Le Cordonnier Je ne sais pas En tout cas L'un des gardes rapprochés Du président Monsieur Marcel Aussi Colonel Tébro Était rélevé Directement de la présidence Est-ce que vous comprenez C'est des gens Qui ne peuvent pas agir Sans que le président Ne soit au courant D'une manière ou d'une autre Est-ce que vous comprenez Et ça moi ça ne m'intéresse pas Ce qui m'intéresse C'est ce que j'ai vécu C'est ce que j'ai subi Et là où je l'ai subi Et par qui je l'ai subi Vous comprenez Maintenant Je n'ai pas fini Je peux Ok Maintenant si quelque chose Se passe dans une république Parce que la république C'est la chose publique Vous comprenez Si c'est un président élu Il a tous les pouvoirs Les pleins pouvoirs Si c'est une transition Les pouvoirs sont impréables Un peu limités Mais il a le pouvoir D'écrital Est-ce que vous comprenez Tu nombres des personnes Pour se représenter Dans leur domaine Sectoriel Est-ce que vous comprenez Si ces gens là Ont failli D'une manière Ou d'une autre Demandez direct ou indirect Tu es responsable Tu reprendras devant l'histoire Ça c'est la vie Qui le veut C'est la vie Qui le veut Est-ce que vous comprenez C'est partant de là Que j'ai dit Que moi Hamid Je tiens pour responsable Le premier responsable Du pays d'alors Parce que Pour qu'il y ait Des munitions Pour qu'il y ait Des armes Pour qu'il y ait Des contingents Pour qu'il y ait Les personnes Les plus proches Du président de la république Dans un endroit précis Pour commettre Des exactions pareilles Il faut que les autres Viennent de quelque part Sinon à la minute près C'est un autre contingent Qui va venir Neutraliser C'est ceux Qui sont venus faire ça Voilà Vous savez Je vous comprends Et rassurez-vous Que c'est justement Ce raisonnement là Que je veux tenir Que je veux faire tenir Allons-y Alors Alors Si je comprends bien Pour vous Le président N'est responsable Que parce qu'il était Le premier De la Guinée Pour vous c'est cela ? C'est à la cour D'apprécier Et de situer Les responsabilités De chacun Alors Est-ce qu'il y a Un acte matériel Aujourd'hui Que vous pouvez Indiquer Devant ce tribunal Pour que Au moins On puisse voir Dans quel cadre Le président D'adis Être Un responsable A part A part Le fait que Monsieur Moussa Thibault Monsieur Claude Pivy Monsieur Aboubakar Diakité Monsieur Marcel Et autres Soit des subordonnés De lui Le pouvoir décrétal C'est l'acte matériel Le ? Le pouvoir décrétal Qu'il avait Le pouvoir décrétal Je suis gérée Je suis gérée Je suis parfaitement Ce pouvoir décrétal N'est-ce pas ? C'est le commandement Qu'il avait sur l'armée Parce qu'il était Le chef suprême Je suis d'accord Vous savez la notion De chef suprême J'ai déjà donné ici La signification De commandant chef A plusieurs reprises Avec derrière Un de vos leaders Baouri Mais je suis gérée Vous avez tout à l'heure Touché à une notion importante La res publica La chose publique Selon vous Le président seul Individu Peut gérer tout Tant bien Bien sûr Tout un état Tout vient de lui Et tout part vers lui Mais est-ce que vous saviez Pourquoi il délègue Comme vous avez dit vous-même Ce pouvoir Une part de ce pouvoir A d'autres personnes Bien sûr C'est pour le représenter Oui Et pour exercer Un certain pouvoir A son nom C'est pour la vigilance A répétant les ordres Je suis heureux Vous savez Vous avez dit tout à l'heure Que vous étiez juriste N'est-ce pas ? Oui Mais est-ce que vous savez Ce qu'on appelle la délégation ? Non Est-ce que vous savez Quand on a délégué Est-ce que vous savez Quand on a délégué Les pouvoirs délégués Sortent de notre patrimoine Et vont directement Dans le patrimoine Du Délégateur Expliquez pour l'auditoire Peut-être que je comprendrai autre chose Monsieur Abdoul Présent Une dernière chose Une dernière chose Je suis tout cuit Une dernière chose Est-ce que Sur le plan pénal Pas sur le plan moral Pas pour la responsabilité De père de famille Comme vous le touchez Ou quand on est au barreau Le bâtonnier Ou quand on est ici Le président Qui a la poli De l'audience Est-ce que Sur le plan pénal Par rapport A des faits de meurtre Par rapport A des faits de viol Est-ce que Vous pouvez Faire un reproche Au président Dadi Et démontrer Le bien fondé De ce reproche là Bien sûr Alors Allez-y Quel reproche Vous lui faites Comment vous le démontrez ? Si la garde présidentielle Qui est censée Garder le président De la république Se détache Pour aller quelque part Commettre des aides d'action Cela relève directement Le président de la république C'est différent par exemple Si Un groupement Par exemple à Lola Va commettre quelque part Ça c'est le commandant de région Qui va répondre Avant d'arriver au niveau du président Mais la garde présidentielle Elle est rattachée directement Au président de la république De sa responsabilité C'est parfait Alors ceux qui sont dans ce box là Qui là Aide la garde présidentielle ? Le président C'est maître Monsieur Moussad Adiz Kamara Sa garde était composée Entre autres De commandant Tomba Et de capitaine Marcel Parfait Alors Monsieur Aboubakar Diakiti Monsieur Marcel Dissent Ici Que le président Dadi Ne leur a jamais demandé De partir là au stade Qu'il ne leur a jamais donné Un En ordre Pourquoi eux Qui ont Qui ont aussi vécu Les mêmes faits Que vous Ne le disent pas Pourquoi c'est vous Qui n'êtes pas De la garde Qui devenez Plus Réaliste Que Les rois Parce qu'elle appartient A cette garde La responsabilité morale Incombe au président Dans la république D'une manière Ou d'une autre Je vous prie Qu'il me soit donné Acte Que pour monsieur Abdoul La responsabilité morale Incombe au président Dadi Uniquement ça Je vous remercie Je n'ai pas D'uniquement ça C'est vous Qui le dites Merci monsieur le président Je me donne la parole Pour poser quelques questions Mais je vais commencer Par là où Maître Jokami Qui s'apprête à sortir A terminer Monsieur Abdoul Présent maître Il a parlé de Marcel Est-ce que vous savez Que Marcel A cette barre A soutenu Mordicus Que le planificateur L'ordinateur Des massacres Du 28 septembre C'est le capitaine Dadi Oui j'ai suivi ça Est-ce qu'on a besoin D'autres preuves aujourd'hui Du tout Vu qu'il était Le plus proche d'ailleurs Très bien Je passe Il vous a parlé De baïonnette intelligente Bon ça je vais Vous avez vaillamment répondu Il y a également D'indiscipline Parce que L'objectif Du collectif Du président Dadi C'est Se focaliser sur L'indiscipline Or Dans cette affaire Est-ce que Après les massacres Du 28 septembre Vous avez appris Que des sanctions Ont été infligées Aux militiaux Ou aux gardes présidentielles Qui sont allés Commettre ces massacres Du tout Dans ces conditions Est-ce qu'on peut parler D'indiscipline Non non C'est une planification Parce que si jamais Ils avaient déserté Pour aller faire Leur sale baisonne Ils pouvaient être sanctionnés Après Très bien Ce n'a pas été fait Si ce n'est pas lui Qui avait donné Des instructions fermes Pour que ces massacres Là soient perpétrés Au stade Est-ce qu'ils n'auraient pas Sévi contre ceux Qui sont considérés Comme les auteurs De ces massacres Sévèrement Est-ce que Des contingents Comme vous l'avez dit Peuvent quitter la présidence Aller commettre ces massacres Avec des armes Lourdement armées Des miliciens Des soldats Lourdement armés Peuvent quitter le camp Aller commettre ces massacres Sans que le premier responsable N'en soit informé C'est impossible Très bien On vous a également Réproché L'exiguïté D'une salle Chez monsieur Chebouro Et qui Selon L'un de ses avocats Ne pourrait pas Contenir 54 personnes N'est-ce pas Oui Est-ce que Dans cette cellule Dont il parle Est-ce que L'objectif était De garder ces victimes Là Dans des Dans des bonnes conditions Ou c'était De leur infliger Des tortures Loin de ça Est-ce qu'un tortionnaire Se préoccupe De l'état de santé Ou des conditions physiques De sa proie Du tout Alors Donc on ne vient pas Nous servir Que 54 personnes Ne pouvaient pas Contenir dans une salle Ensuite Toujours dans les remarques On vous a Est-ce que Vous n'avez pas senti De l'insensibilité Dans certaines questions Ici Je suis même étonné Par Par certains avocats Et leur attitude Parce qu'il faut être humain À un moment donné Très bien On vous a même Réproché d'avoir Déclaré être journaliste D'avoir menti Sur cette question Pour sauver votre vie Il n'était pas à ma place Il aurait dit plus que ça Est-ce que vous savez Qu'il a parlé D'autorité Est-ce que Un criminel Quelqu'un qui a une arme Qui s'apprête A vous exécuter Est-ce que vous considérez Cette personne Comme une autorité Légitime Non pas du tout Dans ces conditions Est-ce que Vous êtes tenu De lui déclarer Votre véritable identité Tu cherches à te sauver Alors Voilà Donc monsieur le président Je voudrais En fait C'est une petite Remarque que je voulais faire Avant de passer aux questions Parce que c'était important De nettoyer Ce qui avait été Savement orchestré Pour vous Pour vous nuire Monsieur Diallo Parlant justement Du colonel Tchébouro Est-ce que vous comprenez Les efforts Fournis par le colonel Tchébouro Pour empêcher La manifestation Du 28 septembre Si il n'était pas Lui-même détaché Dans le cadre Du maintien de l'ordre Ça ressemblait Juste à un semblant Est-ce que vous avez vu Un autre ministre Sur les lieux A part le colonel Tchébouro Non du tout J'avais même étonné De le rencontrer là-bas Très bien Quand vous avez parlé De menaces Est-ce que vous savez Que des centaines de personnes Ont entendu Les mêmes propos que vous Bien sûr Je n'étais pas sûr Alors est-ce que Si deux ou trois personnes Viennent à cette barre Dire qu'elles n'ont pas Elles entendu Cela remet en cause Votre version des faits ici Ça dépend de l'angle D'écoute Très bien Ensuite Quand vous avez été arrêté Monsieur Diallo On vous a conduit Au QG Du CNDD Est-ce que cela ne recoupe pas Les déclarations De Marcel à cette barre Le colonel Le capitaine Marcel Qui consiste à dire Que effectivement C'est le président D'Addis Qui a planifié Ces massacres Mais bien sûr Ils nous auraient Nous Qui avons été Transportés là-bas Ils nous auraient fait Des temps du camion En sécurité A nous sécurisant Ou alors Ils ne vous auraient pas Du tout transféré Au camp Parce que le camp N'est pas un lieu De détention légale N'est-ce pas Bien sûr Est-ce que vous ne pensez pas Que c'était pour aller Présenter le trophée Qu'ils avaient C'est la raison Pour laquelle On vous a conduit Au siège du CNDD Non C'est-à-dire que A ce niveau Il y avait Une organisation Qui était là Ceux qui observaient Ceux qui exécutaient Très bien Parce que le comité d'accueil C'était constitué De jeunes béries rouges Qui faisaient des gens Ce qu'ils voulaient Donc il est impossible A cet instant A l'époque Que le président D'Addis Ne soit pas informé De votre présence A cet endroit Oui ou non Vraiment Très bien Et les officiers Qui étaient à ce balcon Est-ce que vous ne pensez pas Que tous ces officiers Etaient dans Dans la dynamique Justement De procéder aux répression Au camp Au moment des faits Ils étaient dans le même esprit Très bien On va encore revenir Sur les jours Du colonel Tchébouro Parce que Colonel Tchébouro Est intervenu Au départ De cette affaire Et c'est lui Qui l'a clôturé également Quand le matin Quand vous êtes arrivé Quand on vous a conduit Chez le colonel Tchébouro Vous avez parlé Des comités d'accueil Est-ce que ce comité d'accueil Était composé Des éléments De l'antidrogue Ou c'est des éléments Qui étaient à l'extérieur À l'extérieur C'est-à-dire Est-ce que c'est les éléments Du colonel Tchébouro Les éléments antidrogue Qui procédaient Qui composaient Le comité d'accueil Qui recevaient Les manifestants Et qui leur infligeaient Des coups et blessures Pas exclusivement Il y avait Certains Il y avait Un beret rouge Il y avait Ces gens d'antidrogue Et d'autres gendarmes Très bien Moi ce que je voudrais savoir Au moment où On vous portait ces coups Est-ce que c'est au même moment Après avoir reçu le coup Que vous étiez arrêté Ou c'est après avoir été arrêté Qu'on vous donnait le coup Parce que vous avez parlé D'arrêtement des personnes Qui étaient Qui étaient Qui étaient transportées Sur colonel Tchébouro Il y avait une liste Ok C'est-à-dire quand Ils nous ont mis En rangée assis On t'appelle On te fait appel Tu viens On te demande ton nom Tu t'identifies Il y a quelqu'un Parmi eux Qui écrit Manuellement Ensuite Ceux qui sont chargés De te malmener Ils te récupèrent Tu fais place à un autre C'est comme ça C'est à tour de rôle Donc On vous enregistre d'abord Après Après le premier passage Au comité d'accueil Vous étiez dans une salle Au salon Où on vous appelait N-A-1 Après l'enregistrement Déshabillé Nus On vous déshabillait Nus On vous déshabillait Tous nus Bien sûr J'étais le seul A ne pas être déshabillé Nus Parce que moi J'avais gardé Mes dessous Même les pères de famille Qui étaient par rapport Ils étaient déshabillés nus Absolument Donc vous étiez tous nus Ils te déshabillent De la tête aux pieds On prend les habits Et les chaussures On les jette Il y a une terrasse là-bas À la rentrée Et tu rentres Mais moi Quand ils ont compris Que voilà Ce que je leur ai dit Les a marqués Ils m'ont laissé Avec mes dessous Mais le pantalon Et la chemise Les chaussures C'est le lendemain Que je les ai récupérés Parce qu'ils m'ont dit Bon va prendre Des habits là-bas J'ai dit non Mes habits sont là-bas Je suis parti les reprendre Malheureusement Je les ai jetés Dites-moi C'est après l'arrêtement Contre des habits Ou c'est avant Non Entre des habits Avant On te désire avant Oui avant Donc tu viens T'asseoir en face D'un officier de police Officière Nus Oui Ça je suis catégorique Là-dessus Dans le service Du colonel Thieboureux Oui Les officiers Qui travaillent au service Anti-drogue Commandé par le colonel Thieboureux Vous déshabillez nus Avant de vous identifier Avant de vous identifier Nous viendrons le confirmer S'ils m'ont entendu aujourd'hui Parce que ça dépend de la personne Si tu as l'audace de venir Tu vas venir témoigner Peut-être que d'autres Après moi viendront Donc Un officier Qui a reçu une formation Qui vous appelle Par vote Qui vous appelle Qui vous installe Sur un siège nu Il a le courage De vous poser la question Pour vous identifier N'est-ce pas Oui Très bien C'est du sadisme Pire et simple Ensuite Quand On vous identifie On vous confie Au tortionnaire Oui bien sûr Donc Il y a l'officier Qui participe à l'identification Oui Et ensuite Qui te conduit tout droit A ton tortionnaire Non ils sont à côté Ils sont à côté Ils se récupèrent Donc au moment où Il enregistre le deuxième Voilà Le premier Qui est déjà Etat de fait Se fait Qui est un entretien physique Qui est un entretien physique Très bien Donc Après cette séance De torture Toutes ces personnes Étaient toutes nues Ensemble Dans la même salle Pendant 24 heures Au moins N'est-ce pas Je vous dis que D'autres viendront Le confirmer ici Je suis catégorique Là-dessus Dites-moi Sur Les tortures physiques Est-ce qu'ils sont relayés Ou c'est les mêmes Qui torturaient C'est les mêmes Bon ça dépend Parce que Une fois que D'autres Font c'est qu'ils veulent Déjà Tu es fatigué Un autre groupe Qui prend le relais Mais après Tu peux revenir Faire ce que tu veux C'est au salon Que ça se passait Est-ce qu'il y avait Des femmes parmi vous Non pas du tout Mais est-ce que Les enfants qui étaient Venus avec vous Ont été torturés aussi Oui bien sûr Des enfants de 12 ans Oui de 12 ans Torturés comme des adultes Dans les jôles Du colonel Fiebouro Oui Donc c'était devenu Un centre de torture Ça avait tout l'air Très bien Est-ce que Après ces tortures Ils vous ont apporté Ils ont apporté De la nourriture Au détenu Moi oui Bien sûr Parce que Quand ils m'ont mis Dans la cellule Il y a le chef de poste Le jeune qui est venu Il me dit Ah écoute mon frère Est-ce que tu as mangé J'ai dit non je ne mange pas Il dit non si tu ne manges pas Tu sais c'est qui t'attend Parce qu'on va te sortir encore Pour te torturer J'ai dit je ne mange pas Ils ont apporté Un plat Avec de la sauce au poisson J'ai pris deux cuillères Et il est reparti avec Moi ils m'ont apporté A moi Est-ce que les autres Ont reçu de la nourriture A votre avis Non je ne sais pas Parce que là C'était dans ma cellule Est-ce qu'il y avait De l'eau dans Dans cette salle Non non Donc en plus Des tortures physiques Morales Il y a eu également Privation de nourriture Très bien Et Vous avez parlé De l'arrivée Du colonel Fiebouro Attendez Avant l'arrivée Du colonel Fiebouro Quelle était la fréquence Est-ce que Ces victimes là Ont été torturées Une seule Ou plusieurs fois Non Au salon C'est une seule fois Parce que Quand Ils les ont enfermés D'autres pleuraient Et les enfants Et les enfants notamment Plus le monsieur Qui saignait par le rectum Lui l'ont sorti Bon les enfants Je le dis S'ils leur avaient donné A manger Ça je suis Je le rappelle D'accord Mais le monsieur Qui saignait par le rectum Lui Ils l'ont sorti Pour l'entretenir un peu Lui donner du thé De l'eau chaude Parce qu'il était à jeûne Mais après Ce n'était que de pleurs Vu qu'ils étaient entassés Oui Les positions n'étaient pas Agréables Et puis C'était pas confortable Donc Étant donné que Cette salle était exiguë Donc les gens Les victimes étaient Entassés les unes Sur les autres Très bien Et Vous avez parlé de De la visite De colonel Fiebouro N'est-ce pas Vous l'avez entendu Oui je l'ai entendu Est-ce que son arrivée A changer la condition De détention De ces victimes Non du tout Il est rentré Je l'ai entendu Ils sont montés Après Il est redescendu Mais quand il sortait Là je n'ai pas compris C'est quand je suis sorti J'ai dit Le colonel est arrivé Parce que moi Mon intention C'était d'aller le voir Pour savoir Est-ce qu'il pouvait Vraiment m'aider A sortir Mais on m'a dit Il est parti J'ai dit d'accord Ça va Donc Quand bien même Le colonel Fiebouro Est arrivé Rien n'a changé En ce qui concerne Les détenus Non du tout Très bien Est-ce que A votre avis Ces agents Auraient pu agir Infliger toutes ces tortures A 54 personnes Sans que Ils n'aient reçu Au moins L'approbation De leur chef hiérarchique Est-ce que cela Aurait été possible C'est impossible Parce que Il y avait une organisation L'organisation C'était l'interrogatoire La torture Et puis la séquestration Oui Donc c'est une organisation Qui est mise en place La machine La machine De torture Elle était Très huilée N'est-ce pas Bien sûr Tous les compartiments étaient respectés A la lettre Oui ou non Bien sûr Donc le colonel Tchébouro Ne peut pas nier Sa responsabilité Dans la séquestration De ces victimes Oui ou non Néanmoins S'ils nous sont animés D'une mauvaise foi Très bien On va quitter Le colonel Tchébouro Qui est cité A chaque passage Est-ce que c'était Est-ce que c'était Ne plaisant plus Non Ils m'ont dit Il y avait un Qui était assis D'autres avaient Bon il y a un autre Qui était sur le canapé Et un Lillipco Qui était à côté L'autre était couché Ils m'ont dit Ah Monsieur Diallo Vous êtes journaliste J'ai dit oui Ils m'ont dit Ah Comme vous avez eu A constater au stade Vous avez vu Ce qui s'est passé J'ai dit oui Bon je bois Je boitais en ce moment Parce que j'avais le téléphone Dans mes chaussettes Ils m'ont dit Ah qu'est-ce qui vous est arrivé Je leur ai dit Ah c'est les bris rouges Qui m'ont Entorsé le pied Ils m'ont dit Ah Aujourd'hui le pays Est dans l'obscurité Vous avez vu Ce que les bris rouges Ont fait J'ai dit oui Ils m'ont dit Ah mais De toute façon Ils vont dire que c'est l'armée Mais vraiment Nous-mêmes on a peur J'ai dit Ah bon J'ai dit Un gendarme Un officier supérieur De la gendarmerie Qui a peur Il dit oui Il dit parce que Les pivis Et autres là En ce moment Il m'a dit Vous connaissez pivis J'ai dit J'entends parler de lui Ah il est en ville Il fait le ratissage Nous on voudrait bien Vous libérer Mais si vous sortez Avec votre teint là Comme on m'oblige A le dire Avec votre teint clair A 500 mètres Vous êtes identifiable Il va vous descendre Est-ce que Il m'a dit Bon restez ici On va allumer La climatisation Jusqu'au matin Vous allez sortir Est-ce que Avec le recul Vous ne pensez pas Que Il y avait Des cibles prioritaires Pour le colonel Pivi C'est pour cela J'ai dit Dans ma déclaration Que pour une cohésion nationale Je voudrais passer Sur certains détails Très bien Nous savons tous Que le colonel Pivi A sévi Non seulement Le 27 ans Mais également Les jours Qui ont suivi Il est même Réproché ici Des cas De pillage Donc Vous avez eu raison De prendre en compte La mise en garde De ces gendarmes Monsieur le Président Je vous remercie de votre patience Et je voudrais Avec votre permission Remettre le micro A un de mes confrères Pour la suite des questions Je vous remercie Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur Monsieur Abdoulhamid Gallou Présent Toute ma compassion Merci Je crois avoir Entendu Suite à une question De monsieur Le procureur Que vous avez Reconnu Le colonel Moussa Kiebrou Kamara Et son adjoint Monsieur Zimolo Oui Alors pour le cas De Kiebrou On en viendra Vous l'avez Suffisamment parlé Zimolo Pourquoi Vous avez Retenu Le nom De ce dernier Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qu'il a fait Ce jour Qui a fait Que vous Vous l'avez Retenu Quand le camion Est arrivé A la porte De leur service Parce que L'escalier C'est juste Face à la route Lui Il était arrêté Avec trois autres Il a un teint Un peu brun Pas tellement grand Il est resté un peu Après il s'est Clipsé C'est Les gens Les gendarmes Avec lesquels J'ai passé La moitié De la nuit Qui m'ont Qui m'ont rappelé Ce passage J'ai dit Ah L'officier Qui était là Il m'a dit Non non C'est son agent Il s'appelle Jimolo Moi je Je le connaissais pas Donc lui Vous ne l'avez pas vu Torturer quelqu'un Non 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 D'accord Mais lui Il était là-bas Il attendait Quand il est arrivé D'accord Vous avez dit ici Que Au niveau De la pharmacie Du stade Le colonel Chebouro A tenu Un propos Selon lequel Il vous a dit De ne pas rentrer Et si vous y allez Vous alliez avoir chaud Oui Est-ce que Cela ne veut pas dire Qu'il était au courant Du massacre Qui était Programmé C'est évident Vous avez dit également Sauf erreur de ma part Que ce sont Des militaires En beret vert Qui vous ont arrêté Oui Et qui vous ont conduit Au camp Oui Donc cela veut dire Que Le 23 septembre Non seulement Des berets rouges Des endarmes Des policiers Mais également Des militaires En beret vert Ont participé Bien sûr Tous ceux qui ont vécu Les événements Peuvent le reconnaître Merci Et Arrivée au niveau Du QV Du CNDD Vous avez affirmé Que c'est devant Les officiers En beret rouge Que les subordonnés Frappaient Les gens A volonté A volonté Tout en leur poignardant Oui D'accord Alors On vous a posé La question De savoir Ici Si vous aviez Vu Une vingtaine Ou une trentaine De morts Messieurs Asseyez-vous là Où on vous indique Messieurs 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 s'il vous plaît Quand vous venez S'il vous plaît Messieurs Quand vous venez Asseyez-vous là Où on vous indique Continuez Alors Alors on vous a demandé Ici De l'autre côté Si vous aviez Vu une vingtaine Ou une trentaine De corps Est-ce que A votre avis Un seul mort N'est pas de trop Dans une république Normale Ça n'est de trop Vous ne pensez pas Que La vie du Guinéen A été banalisée Laminée Laminée Ouais Merci Alors Si Le colonel Moussa Chebouro Kamara Partait Au stade Et Séquestrait Les gens Sans l'ordre Du capitaine Moussa Dadis Kamara Président De la transition A l'époque Commandant En chef Des forces Armées N'allait-il pas Être limosé Et arrêté Sur le champ A la minute près A la minute près Vous avez parlé De cinquante Cinquante Sept Personnes Détenues Alors Au niveau Des cuisées Combien de personnes Avaient été Débarquées Pour être Poignardées Par les Subordonnés Aucune idée Sur le nombre Une dizaine Une dizaine Oui Plus d'une dizaine Plus d'une dizaine Plus d'une dizaine Ça veut dire que vous pouviez faire 100 personnes arrêtées en direction du camp Mais ce que vous devez retenir c'est qu'on a trouvé des gens là-bas C'est pas parce que c'est seulement nous qui sommes venus qui avons subi ça Je vous dis qu'on a trouvé des motos entassées et d'autres qui se lamentaient avec des blessures Veillantes Qui saignaient vraiment Vous comprenez ? Quand nous aussi on est arrivé Ceux qui ont eu la malchance d'être débarqués en premier Ils ont subi le même sort Alors ces personnes débarquées Elles ont été débarquées par les militaires qui les ont convoyées Oui Quand le camion s'est stationné Ils ont ouvert la porte Le comité d'accueil a ouvert la porte Ils tiraient les gens Par les chemises ou les t-shirts Tu descends et puis voilà on t'assène Ils ont ouvert le camion D'accord Voilà Chacun prenait celui qu'il voulait Mais Quand ils ont ouvert la porte Ceux qui ont la malchance de descendre en premier Là Ceux qui ont des gens On ne sait pas s'ils ont survécu Est-ce que cela ne veut pas dire Que chacun devrait présenter un quota Des personnes arrêtées et déportées Au niveau du Kizé Avant de les transporter dans les locaux du colonel Kizé C'était observé par les supérieurs Qui étaient perchés sur les balcons Mais Chacun voulait prouver sa loyauté Chacun devait prouver sa loyauté Oui Envers le chef Bien sûr Merci Alors venons-en au niveau du local Du colonel Moussa Chebouro Kamara Vous avez dit qu'il y avait un comité d'accueil A ce niveau Oui Alors La tasse de café Chez le colonel là-bas Était composée de quoi et quoi C'est-à-dire Le mot de bienvenue Ah ok D'abord Vous ne connaissez pas le café de la police Là c'est le café de la Zandarmerie Quand le camion a stationné On est descendu là Ils ne se sont pas acharné sur le camion On est tous descendu Ils nous ont dit de rentrer Maintenant à la rentrée juste à la porte Il y a des gens qui avaient des cauchoux noirs Et des matraques Qui frappaient les gens Et en ce moment ils m'ont frappé sur mon épaule J'ai même les traces ici Alors là ça m'a vraiment fait mal On est rentré Ça c'était le premier comité d'accueil C'était le bonjour Maintenant quand on est rentré Ils ont commencé à déshabiller les gens Ils nous ont tous déshabillés Mais moi j'ai gardé mes dessous Les autres ont été déshabillés nus Ils nous ont fait asseoir Quand tu t'assoies tu fais comme ça Les mains sur la tête Pour être en évidence quoi Ils nous ont mis en quatre rangées Les gendarmes Les supérieurs Les officiers supérieurs gendarmes étaient assis au fond de la salle Le comité de torture était de part et d'autre Maintenant on t'appelle par un doucement Tu te lèves Tu t'identifies Directement un comité te récupère Ils te font ce qu'ils veulent Et voilà on t'amène dans la cellule Mais moi Qu'est-ce qui m'a permis de vivre tout ça Et de voir tout ça C'est quand l'officier m'a dit Ben écoutez messieurs Quand vous êtes journaliste passé par là Je suis resté derrière lui Et tout le monde a subi le même sort devant moi Vous vous avez eu la chance J'ai eu la chance Sinon je n'aurais pas tout vécu Vous comprenez C'est quand je suis resté derrière leur table Les trois Que j'ai pu voir la scène qui se passait Et là tout a été fait devant moi Est-ce que c'est possible que certains Aient reçu des coups sur les parties vénitales J'ai vu un chef de famille saigné par le rectum Saigné ? Ouais Il était agent S'il m'entend Peut-être qu'il va se rappeler S'il est en vie en tout cas C'est horrible Alors Venons-en au niveau de l'indiscipline Évoquée tout de suite par la défense La question que je vous pose Si les auteurs de ce massacre Avaient violé les consignes Du commandant en chef des forces armées Est-ce qu'ils n'allaient pas les faire arrêter Et juger pour indiscipline ? Possible C'était possible non ? Oui possible D'accord Alors Lorsque le supérieur hiérarchique Je vais parler du commandant en chef des forces armées Le subordonné garde le silence devant l'indiscipline du subordonné Est-ce que cela ne signifie pas sa complicité ? C'est un motif d'encouragement au subordonné Et de satisfaction Et de satisfaction Du supérieur, oui Est-ce que cela ne veut pas dire que le subordonné n'a fait qu'obéir à l'ordre qui lui a été donné ? C'est évident Merci Est-ce que, en ce moment Les deux ne doivent pas être punis de la même peine ? Bien sûr En tant que juriste Alors Lorsque ce massacre a eu lieu Le président n'a limosé personne Il n'a arrêté personne Est-ce qu'il peut convaincre le tribunal Qu'il n'a envoyé personne au stade et dans les environs ? Selon vous ? Il ne peut pas Quoi ? Il ne peut pas Il ne peut pas Du tout Merci Donc, la scène qui s'est déroulée dans les locaux du colonel là-bas C'est l'humiliation C'est l'humiliation avant et pendant les phases de torture Oui ou non ? Est-ce que le colonel Moussa Chebro Camara avait rendu visite aux détenus pour voir leur situation, leur état ? Jusqu'au moment où je quittais, non Je ne sais pas après ce qui s'est passé Est-ce que vous aviez entendu le colonel Moussa Chebro Camara demander à ses subordonnés quelle était la situation des détenus ? Non Donc cela veut dire que ça n'a jamais été son souci, à ma connaissance Donc, toutes les tortures qui ont été perpétrées là-bas n'ont été que la mise en exécution des instructions données Bien planifiées d'ailleurs C'était planifié ? Oui, apparemment Merci beaucoup M. le Président Merci bien M. le Président M. Diallo, je vous présente toute ma compassion Merci M. Diallo, on vous a posé des questions de l'autre côté Sur la responsabilité du Président d'Addis Moi je vais vous poser une question Est-ce que vous avez suivi Après les événements du 28 septembre Vous avez suivi les réactions Dans les médias du Président d'Addis Ça est même sur Youtube Il y a certaines réactions qu'on peut retrouver sur Youtube Non, parce qu'après moi je suis parti au village J'ai pas la connexion Non D'accord M. Diallo, il y a une réaction de M. le Président d'Addis sur Youtube On dit Est-ce que cela ne justifie pas Est-ce que cela ne justifie pas que le Président d'Addis était au courant de ce qui s'est passé au stade ? De tel propos le culpabilise en ce moment ? Ce que moi je vous dis, là où je suis, j'ai même la preuve Lorsque le Président d'Addis déclare Est-ce que ce qui s'est passé au stade ? Ce sont les leaders politiques qui l'ont cherché Qui sont à l'origine Est-ce que cela ne justifie pas sa responsabilité ? Si, si Lorsqu'il dit clairement Que ce qui s'est passé au stade C'est un affrontement qui a eu lieu Entre les manifestants Et le soutien du CNDD Il l'a dit clairement, hein Moi j'ai les éléments ici Est-ce que cela ne justifie pas Qu'il est responsable de ce qui est arrivé au stade ? Si, c'est loin d'être ce qu'il a dit, là Ça c'est l'armée contre la population Sa garde, d'ailleurs Vous avez dit ici Que vous avez été Transporté Au camp Al-Faïa Diallo Et précisément Au Kijé Oui Parce que vous connaissez bien le Kijé Vous avez été créé ici Oui Le Kijé Le président Moussa Tadis Un camion militaire Rempli De jeunes gens Est-ce que cela peut se passer Inaperçu ? Ça ne peut pas se passer Ça ne peut pas passer inaperçu C'est impossible Vous avez dit ici Qu'il y avait des officiers D'autres militaires Qui ont vu Cette scène Oui À supposer que le président D'Addis n'était pas informé L'homme le plus informé D'une nation C'est le président de la République Oui Vous avez passé Toute la journée Au camp militaire Au Kijé Puis au siège Des anti-drogues Le président de la République S'il était vraiment un chef Qui a la maîtrise De son pouvoir Il a dit ici Qu'il avait son service De renseignement C'est lui qui l'a dit Est-ce qu'il n'était pas informé Les gens qui l'ont fait Qui ont fait ce sale boulot Ils ont bénéficié De son cutus C'est évident Le président de la République Il n'est pas n'importe qui Merci C'est l'homme le plus informé Du pays L'avant-veille Des événements Le 21 septembre Le président d'Abyss Était à l'Abbé Il a modifié Le calendrier De son séjour À l'Abbé Et il a annulé Son programme de Mamou Pour rentrer précipitamment Sur Konakry Est-ce que cela ne justifie pas Que son service de renseignement Lui a donné Toutes les informations De ce qui s'est passé Si c'est possible Je vous remercie Monsieur le Président Je vous remercie Monsieur Gallo Toute ma compassion Merci Monsieur le Président Honorable Assesseur De m'avoir passé la parole Monsieur Gallo Vous avez porté plainte Contre qui dans cette affaire Contre les autorités d'alors Le président de la République Et toute la hiérarchie militaire Qui était le Président de la République ? Capitaine Daris Kamara Merci Je poursuis Lorsque vous aviez vu Le colonel Kébouro Était-il seul Ou en compagnie de ses hommes Mouvement armé ? Qui était en compagnie de ses hommes ? Mouvement armé ? Bien sûr Est-ce que le colonel Moussaké Gourkamara En tant que secrétaire d'Etat A la présidence chargée de la lutte contre la drogue Et le grand banditisme Avait-il pour mission D'aller au stade pour sensibiliser les manifestants ? On n'y vendait pas de la drogue Ce n'était pas son domaine d'activité Est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là ? Il n'y avait que des militants désarmés Et les trafiquants de drogue ? Non Il n'y avait personne d'entre eux là-bas A ma connaissance Donc rien ne justifiait sa présence ce jour-là au stade Si ce n'était que de réprimer les manifestants ? A mon avis, oui Est-ce que pour assurer le maintien d'ordre Les gendarmes avaient besoin De venir au stade avec des armes de dernière génération ? En premier ressort, c'est la police qui devait être là Au cas où ceux-ci n'allaient pas pouvoir canaliser La gendarmerie allait revenir à la rescousse Est-ce que vous aviez constaté ce jour-là La présence des éléments de la garde présidentielle au stade ? Vu que je ne peux pas différencier qui est membre de la garde ou pas J'ai vu des berets rouges en tout cas D'accord Est-ce que le colonel Kébouro n'avait pas reçu d'instructions pour perpétrer ces massacres ? Ça a tout l'air Il était le premier à être là-bas Très tôt le matin, il était là-bas Moi, je l'ai trouvé là-bas alors que je suis arrivé à 8h moins Dans le procès verbal d'interrogatoire de colonel Kébouro, il est dit ceci Qu'est-ce qui vous a motivé à être sur les lieux en tant que secrétaire d'état ? Je suis souvent animé à me mettre auprès de mes hommes pour les motiver et les encourager Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter la vôtre à cette barre ? Si Est-ce que ces hommes avaient été encouragés et motivés dans le sens de connaître ces atrocités ? En tout cas, il ne les a pas empêchés Ce qui n'empêche pas, encourage conséquemment D'accord Nous allons poursuivre maintenant avec le colonel Pivi Est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de ce monsieur ? Non Dans ma connaissance, non Le commandant Tomba Diakiti, dans son procès verbal, il a dit ceci Au niveau de Bellevue, j'ai croisé le colonel Pivi Avec un impressionnant contingent qui se rendait en direction du stade Est-ce que cette déclaration ne vient pas également conforter la vôtre ? Ça ne m'étonne pas Moi j'ai déjà été informé le soir par des officiers supérieurs de la Gendarmerie Là où j'étais Ils savaient ce qu'ils faisaient dans la ville Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui me l'ont dit S'ils ne me le disaient pas, moi je n'allais pas le savoir Est-ce que vous savez que le domicile de l'agc Lodalindialo avait été pillé par le colonel Pivi et ses hommes ? C'est le lendemain, je l'ai su parce que quand je n'avais pas un canal d'information C'est le lendemain, j'ai appris qu'ils ont saccagé les domiciles des deux leaders Des trois leaders au temple D'accord Monsieur Lodalindialo, ma dernière question Comment vous avez vécu cette situation ? Horrifié Déboussolé Et inquiet pour ma nation Parce que je ne pensais pas que de telles choses pouvaient se passer entre guinéens Je me demande jusqu'à présent qu'est-ce qui a été le catalyseur de ça Parce qu'un humain ne peut pas regarder en face son prochain Pour lui faire faire ce qui a été fait au champ ce jour-là Ça, personne ne peut lire C'est-à-dire que Même ici Ceux qui sont en train de défiler à la barre ici ne peuvent pas tout raconter Ça, je vous le dis clairement Tu racontes ce que tu as pu retenir Il y a des faits que tu ne pourras jamais retenir Et ce qui s'est passé au stade ce jour-là C'est indescriptible Seuls ceux qui l'ont fait, même eux Ils ne peuvent pas tout dire C'est de l'animosité Ça, je vous le dis clairement C'est de l'animosité Je ne peux pas comprendre que Un guinéen Prenne un couteau Regarder en face de lui un autre guinéen Le poignarder A satiété, à gaieté C'est de faire aux morts C'est impossible Et de sur quoi Ceux qui sont censés défendre les gens L'armée Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal ? Une réparation La justice pour les morts Une réparation pour ceux qui sont décédés Et la condamnation de ceux qui ont été Les auteurs de ces exactions A jamais Pour que l'histoire soit vraiment Clean dans ce pays Je vous remercie Merci Du courage Je remercie Monsieur le Président Monsieur Les assessors Monsieur Diallo Est-ce que vous savez que Ce procès est suivi Au-delà des frontières de la Guinée ? Oui maître, je le sais Monsieur Diallo Est-ce que vous savez Je voudrais Vous poser des questions techniques Parce que pour moi Parce que pour moi Cette juridiction Constitue une tribune Pour rétablir des questions de droits Qui ont été posées par la défense Monsieur Diallo Monsieur Diallo Oui maître Est-ce que vous savez Parce qu'on vous a réproché Que vous avez attendu 14 ans Pour vous constituer parti civil Est-ce que vous êtes averti Parce que vous êtes juriste Que même au niveau de la cour d'appel Parce que je suis convaincu Moi en tout cas Après la décision Lorsqu'il y aura appel Est-ce que vous êtes averti Que la LA vous permet De se constituer Demande la cour d'appel Oui je le sais Avant la réquisition Du ministère public Bien sûr Donc il fallait rétablir ça Parce que C'est une tribune Il faut informer Nos citoyens Qui ne connaissent pas Ces questions techniques Deuxièmement Je voudrais vous demander Je ne veux pas étudier L'expression de mon confrère Que vous avez dit Des contre-vérités Le mot qu'il a utilisé Moi je ne l'utilise pas En disant que vous êtes journaliste Alors que vous êtes juriste Est-ce que vous savez Ou vous vous rappelez Quand vous êtes juriste Que quand vous êtes Dans l'état de nécessité Vous pouvez commettre Une infraction Est-ce que vous savez cela ? Je le sais même en Islande C'est permis Bien Est-ce que vous vous rappelez De la femme De cette jurisprudence De ce précédent Qui a pris une mèche de faim Parce que ses enfants Avaient faim Vous savez cela ? Oui ? Bien Est-ce que vous connaissez Le précédent Historique Des événements De janvier 96 On a fait signer Un document Que son âme Repose en paix Le général Lanzana Conte Il était dans L'état de nécessité Pour signer Afin qu'il obtienne Sa liberté Et qu'il récupère Le pouvoir Vous vous rappelez De cela ? Je faisais la neuvième En ce moment C'est pour vous dire Vous n'avez commis Aucune faute Vous n'avez pas dit De contre-vérité Bien Est-ce que vous Encore vous connaissez Qu'en matière De crimes De masse Comme la première La deuxième Guerre mondiale Etc Il est extrêmement Difficile Voir impossible De reconnaître Les exécutants Parce qu'ils sont Nombreux Ils sont en tenue Est-ce que vous Pouvez reconnaître Identifier facilement Ceux qui vous ont Torturé au camp Alpha Yaya ? Pas du tout Parce que Si vous pression Très bien Tu ne possèdes pas Toutes tes facultés Mourane Très bien Monsieur Diallo En matière De crimes De masse On recherche Les chefs Hiérarchiques D'abord C'est cela Est-ce que vous savez Il y a des précédents En Afrique Est-ce que Vous connaissez Quand même Charles Taylor Vous connaissez Son histoire Au-delà de l'Afrique Allons en Serbie Très bien On vous reproche Que vous n'avez pas Fourni des preuves Matérielles Est-ce que vous êtes Averti Vous avez appris Ça levé À bas En droit En procédure pénale À la fac Qu'en matière pénale Il y a des preuves Au-delà des preuves Matérielles Bien sûr Très bien Est-ce que vous êtes Averti Parce que c'est technique Que les dispositions De l'article 597 Du code De procédure pénale De 20 octobre 2016 A prévu Qu'on peut prouver L'infraction Délit Contravention Crime Par tout moins Est-ce que vous êtes Informé De cela Oui Bien sûr Très bien Est-ce que vous savez Que dans ce même code D'ailleurs La preuve La plus importante Qui contient 22 articles C'est la preuve Par témoignage Donc en matière pénale C'est 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 Par tout moins Je voudrais Terminer Est-ce que vous avez Suivi François Lonsénifal Partiellement Oui Très bien Est-ce que vous êtes D'accord avec François Lonsénifal Que les événements Du 28 septembre 2009 Et les jours Qui ont suivi Ce sont des crimes Contre l'humanité Absolument Je suis d'accord Avec lui Très bien Monsieur Diallo Vous avez parlé De l'hérarchie Mais quand on parle De l'hérarchie Après le chef de l'état Il y a beaucoup De l'hérarchie Avant d'arriver Au niveau Du colonel Tchèborou Du capitaine Du commandant Toumba Diakite Je voudrais Vous poser La question La dernière En principe Au-delà Des onze accusés En principe Toute personne Regradée Civile Ou militaire Etc Doivent En principe Il peut être là Oui ou non Oui Beaucoup d'ailleurs Je vous remercie Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur les assesseurs Monsieur Diallo Oui maître Juste deux questions La première Concerne Les opérations Des ratichages Savez-vous Quelles sont Ces opérations Et les tortures Qui ont suivi Qui ont donné Le qualificatif Exa Des massacres Du 28 septembre Et les jours Qui ont suivi Oui Savez-vous également Que vous n'êtes pas Le premier Mais certainement Pas le dernier A indiquer L'existence De ces opérations Et que ces opérations Constituent également Une manière D'effacer Les preuves D'ailleurs J'exhorte La cour A rassurer Les gens A venir témoigner Il y a beaucoup De choses à dire Autour de cet événement Je vous remercie Monsieur Diallo Pour revenir Sur une question De mon confrère Là où vous avez été Témoin de pogrom Est-ce qu'on peut Raisonnablement Vous réprocher D'avoir fait Hijaz de Strasazem Pour sauver votre vie D'une mort Certaine Ceux qui me reprochent De ça Auront fait plus que ça Et auront dit plus que Ce que j'ai dit Moi Je suis sûr Monsieur Diallo Face à la mort On passe par tous les moins Pour échapper C'est un homme normal Ça c'est évident Monsieur Diallo 13 ans après le fait Aujourd'hui vous êtes devant Le tribunal de votre pays Quel est votre sentiment D'avoir pu livrer Cette part de vérité Je suis très heureux D'avoir pu assister A l'ouverture Et au déroulement De ce procès Je prie Dieu Qu'il continue jusqu'au bout Et que les responsabilités Soient situées Que les victimes Vivantes Soient Soient vraiment Remis à leur place Que justice soit rendu Et que les coupables Soient condamnés A la hauteur De leur forfaiture Je ne me réplique A vous présenter Toute ma compassion Et remercier Monsieur le Président Et les assesseurs Merci Monsieur Diallo Merci Monsieur le Président Et Messieurs les assesseurs Monsieur Diallo J'ai juste deux questions A vous poser Vous étiez au stade Vous avez vu Les opposants A la candidature De capitaine Moussadadis Kamara Qui manifestait Qu'est-ce qu'ils détenaient En main Face A ces agressions Des pancartes Où on pouvait lire Pas de candidature Pour Dadis A bas la candidature De Dadis Bien Selon vous Que pouvait justifier Cette barbarie Ses atrocités Et vous venez De qualifier Ses actes Au camp Alpha Yaya Oui Vous avez dit Qu'on déshabillait Les gens Oui Est-ce qu'après Avoir déshabillé Les gens On les séparait Ou bien On les mettait Toujours ensemble Ensemble D'accord Est-ce que les gens Qui ont été blessés Qui bénéficiaient Des soins A ma connaissance Non Jusqu'à ce que J'ai quitté Non A partir de votre Arrestation Jusqu'au camp Est-ce que Vous avez Constaté Que des femmes Et des enfants Et des victimes Des tortures Ou des exactions A Hamdalaï Et à Bambetou Là où on a embarqué Les jeunes Les deux adolescents D'accord Est-ce que Vous n'avez pas été surpris Par le fait Que des accusés Du moins Certains accusés Leur conseil Minimise Et essaye De justifier Les crimes Qui ont été commis Parce qu'ils n'ont pas été victimes Ou leurs proches N'ont pas été victimes Sinon c'est qu'il s'est passé Là-bas Si tu as été victime Ou même ton proche Tu ne pourras pas nier Les faits Vous avez dit Que vous avez été Monsieur le Président Un rôle à jouer Devant ce tribunal Que le confrère Ne dise pas Que les conseils Des accusés Sont en train de Minimiser tel Nous ne sommes pas partis A cette procédure Parce que Ces propos Peuvent Nous atteindre Directement Et en dehors D'ici Alors que le confrère Retire cela Nous sommes là Pour défendre Nous jouons Uniquement notre partition Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président Permettez Monsieur le Président Monsieur Diallo Vous avez été Au stade Très tôt Voilà je pensais Que vous voulez Vous vouliez Repondre à ce qui a été Dit par votre confrère De la défense Bon Donc Comme il l'a dit Ne Ne personnalisez pas Les questions S'il vous plaît D'accord monsieur le Président Je rappelle Que tout de suite Dans la salle Il y a un des confrères De la défense Qui a posé une question En disant Qu'il n'a vu Que six corps A notre avis C'est inadmissible Même un corps On ne devrait pas voir Monsieur le Président Sachez poser la question S'il vous plaît Ce n'est pas un débat Sachez poser la question Monsieur Diallo Il a dit Qu'il a vu Que six corps Vous Même un corps On ne devrait pas voir Voilà Cherchez s'il vous plaît Cherchez à démontrer Que c'est Même si c'est un corps C'est un corps de plus Cherchez à le démontrer C'est ce que nous avons dit De poser la question Est-ce que Monsieur Diallo N'est pas surpris Par cette question Parce que même Un corps Il ne devrait pas voir Monsieur le Président Je suis estomaqué Très bien Monsieur Diallo Vous avez été au stade Très tôt le matin Oui Est-ce que vous avez été A l'intérieur du stade Oui Bien sûr A votre arrivée Est-ce que Le stade était ouvert Oui Il était ouvert Vous avez constaté La présence De quel corps A l'intérieur Des endarmes Des berrouzes Aux alentours D'abord Avant que je n'accède A l'intérieur du stade Il y avait la gendarmerie Il y avait la police Maintenant Quand On est rentré Un moment après Les berrouzes sont rentrés Avec des civils Qui avaient des armes On a fait état Des miliciens Oui bien sûr Est-ce que Vous avez constaté La présence Des miliciens Oui bien sûr Bien sûr Je vous remercie Monsieur le Président Même dans le bus Le bus qui était Au Carrefour Concasseur Il y avait Ces gens L'arrêtés Dans ce bus Ils avaient Des marées Celles-ci Merci Monsieur le Président Monsieur Diallo J'ai quelques questions A vous poser Vous avez dit ici Que Certains gendarmes Vous ont déclaré De faire attention A vous Et de ne pas sortir Parce que vous risquiez D'être Arrêtés Ou en tout cas Abattus Par Le colonel Claude Pigy Oui Ou les hommes Du colonel Claude Pigy Et qu'il y avait Un ratissage Qu'il faisait Oui Monsieur Diallo Vous savez que vos propos là Ne sont pas surprenants Parce que Monsieur Claude Pigy A déclaré Dans son procès verbal Que Monsieur Moussa Tchégoro Kamara A été envoyé au stade Pour assurer Le maintien d'ordre Donc Lorsque vous Vous avez l'information Selon laquelle Des hommes De monsieur Moussa Tchégoro Kamara Vous donnent l'information Que votre vie Est en danger Et en sortant Est-ce que cela N'explique pas Une certaine Entente stratégique Une coordination Autour Du président David Kamara Ça corrobore De manière pratique Sur le terrain Monsieur Diallo On a minimisé Les drames Ici Dans cette salle On vous a dit Que vous étiez sorti De là Et que voilà Ceux qui étaient morts Étaient morts Par bousculade Comment vous Vous ressentez cela C'est choquant C'est choquant Et inimaginable Et irresponsable Moi je Je vous donne un exemple Monsieur Diallo Qui n'est peut-être pas Directement lié A notre pays Monsieur Diallo 27 ans après 27 ans après A Londres En 2016 Il y a eu un drame Dans un stade Alors que c'était Simplement Des supporters De Liverpool Monsieur le Président Avec votre permission S'il vous plaît Laissez le débat Continuer On ne peut pas Continuer comme ça Monsieur le Président J'ai entendu Quelque chose Laissez le débat Continuer S'il vous plaît Je voudrais attirer Votre attention Là-dessus Vous n'avez pas la parole La partie civile Me traite d'irresponsable Et vous laissez passer ça Merci monsieur le Président Monsieur le Président J'attire votre attention Là-dessus S'il vous plaît Aucun nom n'a été dit Ici S'il vous plaît La question a été posée Par rapport à ça Laissez vous laisser Les débats Continuer Monsieur le Président Je porte à votre attention Que la partie civile A déclarer ici Que ma question Était irresponsable Vous n'avez pas la parole Alors que je posais une question Je faisais mon travail C'est tout Vous avez fini Vous avez fini Ça ne peut pas Continuer comme ça Il faut qu'on se respecte Ça ne peut pas Continuer comme ça Il faut qu'on se respecte Vous avez fini De poser vos questions La partie civile Est en train De poser les leurs Vous ne pouvez pas Intervenir A tout moment Pour troubler l'audience Ça ne peut pas Continuer comme ça Il faut qu'on se respecte Continuez Merci monsieur le Président Merci monsieur le Président Monsieur Diallo Vous disiez que Minimiser les bousculades C'était quelque chose De choquant J'ai juste envie J'ai juste envie De vous donner un exemple Que 27 ans après En 2016 à Londres Pour des drames Qui ont eu lieu Dans un stade En 1989 Paré ici le fait Le fait que vous avez dit Que vous êtes journaliste A des contre-vérités Qu'est-ce que cela Vous procure Comme sentiment C'est ridicule Même Parce que Toute personne Qui est face à la mort Si tu sens que ça C'est la mort Tu vois la mort en face Ou celui qui est censé Et te donner l'amour Tu feras tout ce qu'il se demandera De faire Mais moi je vous dirais Tout simplement Que lorsqu'on met dans la balance Vous la contre-vérité Que vous avez utilisée Ce jour-là Et le fait que Certaines personnes Se sont On disparu à jamais Parce qu'on n'a pas eu Accès à leur corps Je dis tout simplement Que votre intelligence Vous a peut-être sauvé Ce jour-là Oui bien sûr Et monsieur Diallo L'occasion m'est offerte aussi De saluer votre courage Et votre résilience Je vous remercie Merci monsieur le Président Merci monsieur le Président Honorable Assesseur Monsieur Abdul Hamid Diallo Maître Vous avez déclaré ici Que vous avez perdu votre argent Quand on vous a arrêté Oui On peut connaître le montant 22 500 Combien ? 22 500 francs guinéens Ah bon Est-ce que Quand vous avez été libéré Vous avez réclamé ce montant ? Non maître C'était ma vie qui était en jeu Ok ok Je veux savoir Je veux savoir Vous avez parlé d'une cinquantaine de motos qui étaient saisies Oui Je veux savoir c'est à quel endroit Au QG du CNDD d'alors Au QG du CNDD Vous avez parlé de votre téléphone Alcatel Oui Qu'est-ce que votre téléphone ? Vous l'avez retrouvé ou bien vous l'avez... Non non je l'ai toujours gardé Lui je suis rentré avec lui Parce que j'avais la puce dans la bouche Et sous... Dans mes chaussettes J'avais le petit téléphone C'est un très petit téléphone D'accord Et dans votre déclaration de constitution de partie civile A la date du 21 juin 2023 Vous avez écrit que vous demandez que justice soit faite Et que les auteurs et les commanditaires soient punis à la hauteur de leur forfaitement Pour vous quels sont les auteurs et les commanditaires ? Tous ceux qui ont perpétré les massacres au stade et leur hiérarchie militaire D'accord Et ceux qui gouvernaient le pays en ce moment Ok Quand on vous a envoyé dans les locaux de l'antidrogue Les gendarmes que vous avez trouvés là-bas Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ceux qui étaient là-bas étaient drogués pour faire du mal ? Non ils étaient lucides Ils étaient drogués ? Ils étaient lucides Ah ok Ils avaient toutes leurs facultés mentales Je vois Normalement dans les conditions normales Quand on Lors des manifestations Quand on arrête les gens La légalité voudrait qu'on les défaire à la justice N'est-ce pas ? On ne devait même pas arrêter les gens parce que la manifestation est légale A supposer qu'on arrête les gens Quelles que soient les raisons On doit les défaire à la justice Dans le respect des règles Voilà Mais vous avez remarqué qu'on a arrêté Qu'on a torturé Mais ces personnes n'ont pas été déférées à la justice N'est-ce pas ? Mais est-ce que vous avez entendu lors d'une prestation d'un serment d'un militaire Qu'il prête serment pour massacrer son peuple ? Non Vous avez entendu de tels serments ? Non Normalement le serment qu'on prête C'est d'assurer La tranquillité La protection de la population N'est-ce pas ? Et l'intégrité du territoire Et vous avez su Lorsque M. Baouli a comparé aussi Il a dit Qu'il est à l'aise Que le président Moussa Dadis Kamara Soit le box des accusés Il l'a dit ? Oui Pour vous, quelle est la signification de ça ? De cette déclaration de Baouli ? Que la responsabilité de Daïs est pleinement engagée D'accord La question qui avait été posée au président Dadis Pourquoi il y a eu tant de massacres alors qu'il a conacrépité ? Alors qu'il détient tout le pouvoir ? Mais Cette question Elle a été répondue Mais Elle n'a pas été satisfaitante Parce qu'il pouvait arrêter le massacre A tout moment A tout moment Si le président Dadis Sur les antennes de la RFI déclare C'est pas parce que je suis président Je maîtrise la situation Pourquoi il y a des ministres ? Et chaque ministre doit jouer son rôle Il veut faire allusion A ces ministres Qui n'ont pas Ont la responsabilité De la garde Comme Comme le ministre Claude Pivy Chargé de la sécurité présidentielle N'est-ce pas ? Oui Voilà Je veux savoir Est-ce que Après votre libération Vous avez fait un temps de repos Au village Oui Pendant combien de temps ? Pas de 6 mois Ok Vous avez parlé d'un chauffeur de la Sotragis Oui Qui était dans la même cellule que vous Est-ce qu'il a été libéré au même moment que vous ? Oui bien sûr Voilà Est-ce que vous savez que Dans la chaîne de commandement militaire Le Le chef Héarchique A des obligations vis-à-vis De la hiarchie Le chef Héarchique C'est-à-dire le commandant en chef Le président Dadis A des obligations vis-à-vis Du commandement De l'armée N'est-ce pas ? Oui oui Et si cette armée Commette des massacres Est-ce que Sa responsabilité peut être gâtie ? Du tout Du tout Ok Je veux Je veux savoir Quand la commission d'enquête Nationale A été installée Est-ce que Vous avez été invité A la commission d'enquête ? Non moi je n'ai pas été Parce que J'étais sous-choc Et je n'étais pas Voilà Est-ce que Une armée Qui massacre Sa population Est-ce que Vraiment C'est pas une C'est pas trahir Le contenu du serment ? Bon Bien sûr Bien sûr Aujourd'hui Les noms les plus cités Dans cette salle Vous avez le colonel Vous avez le colonel Moussa Kevro Kamara Vous avez Le colonel Claude Puvi Chargé de la Garde présidentielle Est-ce que Leur nom est cité par Hazard ? Non Non ? Et vous avez Vous avez aussi Le capitaine Marcel Glavogui Adjoint De Tumba Concernant le commandement De la garde présidentielle Il n'y a aucun hasard dedans Voilà Vous avez Begré Le commandant Begré Garde parallèle Vous avez Joseph Macambo Loire Vous avez Georges Vous avez Théodoro Courman Vous avez Golo Sangaré Tous ces noms là Ont été cités Parce qu'ils étaient Présents au stade N'est-ce pas ? Oui Voilà Donc s'il y a eu Des massacres S'il y a eu Des massacres Ils sont sur le premier plan N'est-ce pas ? C'est la crème Du CNDD Voilà Donc Monsieur Abdoul Hamid Diallo Oui maître Aujourd'hui Vous êtes devant Le tribunal criminel Vous vous êtes Constitué Parti civile Quel est votre Dernier mot ? Que justice soit rendue Et que les coupables S soient punis Merci Merci monsieur le président De m'avoir donné la parole Merci monsieur le président Honourables assesseurs Monsieur Diallo Oui maître Alors Juste Un peu Abazourdi Et Très dessus Quand il s'agit D'un juriste Qui estime Que le droit A la défense Est ridicule Ou que l'avocat Posant ces questions Serait Irresponsable Des questions Des questions s'il vous plaît Alors monsieur Diallo Je reviens encore Est-ce que En tant que juriste Ces accusés Dans le boxe N'ont-ils pas droit A la défense L'éthique ne me permet pas De vous répondre Pour le premier passage Toute personne Que tu sois victime Ou acteur d'un crime Ou acteur d'un crime Tu as droit A une défense Alors En tant que juriste Et partie civile Dans cette affaire N'êtes Vous pas En train de porter Des accusations Contre ces personnes Ici Dans ce boxe Ce n'est pas ça votre rôle Devant ce tribunal C'est parce que Ces personnes A un moment donné De l'histoire du pays Ont eu à gouverner La république Et pendant ce temps Et entre temps Il y a eu des exactions Qui ont été faites Sous leur magistère Ok Je suis entièrement D'accord avec vous Sauf que Je n'ai pas fini Je peux continuer Je vous en prie Et ces événements Ont entraîné Un préjudice Sur ma personne C'est pour cela J'ai porté plainte Merci Merci Alors Monsieur Diallo Oui Du moment où Dans votre Lors de votre narration Ici devant ce tribunal Sans aucun Élément de preuve Excepté Cet entretien Supposé Que vous aurez eu Avec ces gendarmes Pendant votre Séjour Aux antidrogues A l'antidrogue J'allais dire Est-ce que Vous pouvez Rapporter Parce que nous sommes Devant un tribunal Criminel Qui a besoin De preuves Matérielles Est-ce que vous pouvez Rapporter la preuve Une autre question S'il vous plaît C'est bon Une autre question Merci Monsieur le Président Alors C'est galop Toujours Avec vous Un droit La responsabilité Pour vous Qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons sur le procès On n'est pas là Pour un cours De magistrature Nous ne sommes pas Des magistrats Nous nous sommes Des avocats On n'est pas En cours Le droit A mettre Alors Monsieur Diallo Pour ce qui concerne Le colonel Claude Pivy Qu'est-ce qu'il vous a Fait Réellement Une autre question Une autre question C'est bon Monsieur le Président Il a la volonté De répondre Si vous le permettez Si vous avez Une autre question Oui je peux continuer Allez-y alors Merci Monsieur le Président Alors Monsieur Diallo Je vous ai suivi Avec Intérêt Lorsque Tout à l'heure On vous a posé Des questions De l'autre côté Vous étiez Très enthousiastes Vous avez bien répondu Parce que C'est des questions Qui vont dans le sens D'appuyer Votre constitution De partie civile Devant ce tribunal Est-ce que vous savez Que nous autres De ce côté Notre rôle Est celui De contrecarrer Ce que L'autre camp Est en train de faire Est-ce que vous le savez Vous êtes dans votre droit Maître Alors Je vous remercie Merci Monsieur le Président J'en ai terminé Ok Maître Béard Voudrait intervenir Merci Monsieur le Président Monsieur Abdelhamid Diallo Dans sa narration Des faits A parlé de Madame Yari Brikki Vous avez vu Madame Yari Brikki Est-ce qu'à son tour Elle vous a vu ? Vous pouvez lui demander On a échangé même Elle me connait physiquement Et personnellement Parce qu'elle était membre Du bureau national Des femmes D'alors Et moi membre Du bureau des jeunes D'alors J'ai plégé Est-ce qu'elle vous a vu ? Absolument J'ai oublié On a échangé Vous vous êtes vu ? J'ai échangé avec quelqu'un Que tu n'as pas vu À moins que ça soit Par téléphone Mais ce jour là Je l'ai trouvé là-bas C'est elle-même Qui m'a interpellé Dans l'ancêtre Ou en dehors du stade Sur la route Quelle route ? En face La route de l'Andrea Là où se trouve L'actuelle station Au Carrefour Elle était là-bas Elle me dit Amidou Amidou Fabé Ils ont arrêté Ils ont arrêté Ils ont arrêté Ils ont arrêté Les leaders J'ai dit Ah bon Elle me dit oui J'ai dit Elle a indexé Vers la route Qui mène À Gamal Elle me connait Vous pouvez lui demander À votre avis Pourquoi elle n'est pas venu ici ? Je ne sais pas Il faut lui demander Ça dépend Je vous ai dit Que beaucoup Peut-être ont peur de venir Moi je n'ai pas cette peur D'autres viendront peut-être Ils vont avoir l'audace Et le courage nécessaire Pour venir Dire leur part de vérité À la suite de votre conversation Vous deux Vous vous êtes introduits Dans le stade On s'est séparés là-bas maître Elle est partie vers où ? Je ne sais pas Elle a été blessée ? Quoi ? Elle a été blessée ? Je ne sais pas Je ne l'ai plus revue À ce jour-là Vous vous avez été blessée ? Oui Un certificat médical ? Non Une blessure légère D'accord À la main Vous avez vu Des militaires En train de violer ? Non Merci monsieur le président Monsieur Abdel Si je vous ai bien compris Vous avez dit que Vous avez vu monsieur Ben Yusufo Oui Au stade Et que vous lui avez même Tendu votre main Pour monter Pour le pied C'est parfait Alors En répondant à l'une de mes questions Ici Monsieur Ben Yusuf Ava reconnu publiquement La responsabilité Des acteurs politiques Dans des événements du 28 septembre Vous Si je vous ai bien compris Vous étiez Au niveau de la jeunesse De l'UFDG Oui Donc vous êtes allé au stade En tant que militant politique Bien sûr Selon des leaders Monsieur Ben Oui Qui a reconnu publiquement ici La responsabilité Est-ce qu'en reconnaissant La responsabilité Des partis politiques Il justifie ainsi Ce qui s'est passé Au stade du 28 septembre La question c'est quoi ? Quelle est la question ? Je reprends Allez-y Monsieur Ben Yusuf Qui est un leader politique Que vous connaissez Oui A reconnu ici A cette barre En répondant A une de mes questions Que les partis politiques Sont aussi responsables Des événements Des événements du 28 septembre Est-ce que lui En le disant Il justifie ainsi Ce qui s'est passé Au stade du 28 septembre Ce tribunal d'apprécié Par Hamid Alors Lorsqu'on vous dit Que le président Dadis A indiqué Que les partis politiques Étaient aussi responsables Alors même que ces acteurs politiques Le disent eux-mêmes Mais pourquoi là Lorsqu'on vous dit Vous dites Oui Vous ne dites pas C'est au tribunal d'apprécié Pourquoi là Vous dites Qui l'a justifié ? Parce que c'est le président Dadis Qui avait le pouvoir en main C'est lui qui tombe Qui il veut C'est lui qui A levé qui il veut Je parle Je parle de l'opinion De l'avis donné Par le président Comme on a voulu le dire Et de Celui donné par monsieur Ben Yusuf Monsieur Ben Yusuf Est lui-même Acteur politique Il dit que les partis politiques Sont responsables Et si Comme on veut Faire comprendre Le président Dadis Lagui Est-ce que cela signifie Que lui Il justifie le crime Alors que monsieur Ben Pour vous C'est à la cour de D'apprécier Ce n'est pas les partis politiques Qui m'ont arrêté au stade Ce n'est pas les partis politiques Qui m'ont transporté au camp Ce n'est pas les partis politiques Qui m'ont séquestré Ce n'est pas les partis politiques Qui m'ont torturé C'est l'armée Dirigée en ce moment Par le co-capitaine Moussa Dadis Kamara Qui était le président de la République Maître Monsieur Abdoul Vous êtes le chef Suprême de l'armée Monsieur Abdoul Je vous respecte beaucoup Non Mais j'ai comme l'impression Que vous refusez de répondre A la question Quelle est votre question alors Je ne vais pas répondre La question Vous contrôlez Vous dites autre chose Et ma version Maître Je vous en prie Je ne veux pas dire Ce qui vous plaît Je dis ce que je pense Je ne vous demanderai D'ailleurs de me dire Ce que je veux Je veux que vous disiez La vérité Vous êtes acteur politique Est-ce que vous pensez Comme monsieur Ben Yussouf Que les partis politiques Votent les responsables Ben est libre de penser Comme il veut Je suis encore Dans mes Avec mes facultés mentales Bien assises Ben a dit Ce qu'il a voulu dire Je vous ai dit Ce que je pense Est-ce que vous Est-ce que vous Vous pensez Comme monsieur Ben Yussouf Que les partis politiques Ont aussi Je pense Comme je pense Je suis responsable De mes actes Et mes faits Je ne pense pas Comme quelqu'un Maître Alors Est-ce que vous pensez Que vous Est-ce que vous pensez Que les partis politiques Ont aussi une responsabilité Non Alors Est-ce que ces partis N'ont pas leurs responsabilités Alors On vous a parlé De beaucoup de personnes On vous parle De Théodore C'est Théodore Pas Théodore On vous parle De Gono On vous pose Des questions On vous dit Qu'ils étaient au stade Et vous Vous affirmez Est-ce que vous Les avez vus Est-ce que vous avez vu Monsieur Théodore au stade Replacez les mots Dans leur contexte Vous savez Encore une fois Laissez-le répondre Quand quelqu'un Affirme quelque chose C'est dans un contexte Bien précis Dans le chef d'accusation De votre client On commence Avec M. C. Raphaël On quitte tout le monde Ça n'a rien à faire Avec ma question Laissez-le répondre Une fois de plus Moi j'ai n'ai Vous avez posé une question Je vous étonner Pourquoi C'est vous qui avez posé La question Il est en train de répondre Ma question n'a rien à voir Avec ça Mais laissez-le finir S'il vous plaît S'il vous plaît M. Gallo M. le Président J'ai comme l'impression Que vous voulez Empêcher la défense De poser normalement Des questions Moi je le dis Prenez toutes vos responsabilités Vous pouvez demander Vous pouvez dire Ce que vous voulez Et c'est la réalité S'il vous plaît Devant le monde entier S'il vous plaît Moi je n'accepterai pas cela S'il vous plaît Vous êtes libre de penser Comme vous voulez Mais dans ce tribunal Que je dirige les débats Tout le monde a observé Tout le monde voit Que quand une partie pose une question Elle attend Que la personne à qui la question a été posée Finisse de donner sa réponse Quand elle finit de donner sa réponse Si vous n'êtes pas satisfait Vous pouvez dire Ma question n'a pas été répondue Ou je ne suis pas satisfait Mais Au moment où une partie Est en train de répondre A la question Vous intervenez encore Pour l'interrompre Alors que Quand vous êtes en train De poser vos questions Personne ne vous interrompt Vous partez jusqu'au bout De vos questions Il y en a qui font ici Des commentaires d'une minute Deux minutes Ils commentent des questions Quand on veut intervenir Ils disent Laissez nous continuer Ils font des commentaires Après Ils aboutissent à des questions Deux fois ce ne sont même pas des questions Ils font des commentaires Mais on les laisse faire On les laisse finir au moins Donc Quand une partie Qui doit répondre aussi A la question A la parole Il faut qu'elle arrête Il faut qu'elle finisse de répondre Quand elle finit de répondre C'est simple C'est ce qui a toujours été observé Ici depuis le début de ce procès Et c'est ce qui va continuer Jusqu'à la fin de ce procès Ni moi Ni personne d'autre Ne peut arrêter cela Quand on pose une question On attend jusqu'à ce que La partie finisse de répondre Seul le tribunal Peut arrêter la partie Parce que les réponses Sont pour le tribunal Donc Si le tribunal estime Que la question A été rependue Et que la partie Est en train de partir Ailleurs Le tribunal Est dans ses prérogatives De recadrer Tout le monde Donc c'est pourquoi Le tribunal intervient Deux fois Pour interrompre Deux fois Des parties Qui sont en train De répondre A des questions Que ce soit les accusés Que ce soit Les parties civiles Ou les victimes Le tribunal intervient Souvent pour interrompre En leur disant C'est bon Mais tant que cela N'est pas fait Une autre partie Ne peut pas arrêter La partie Qui est en train De répondre aux questions Si vous n'êtes pas satisfaites Vous attendez Après vous pouvez dire Que vous n'êtes pas satisfaites C'est aussi simple que ça Mais si Par cela On estime maintenant Que le tribunal Est en train De 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 s'opposer A ce qu'on puisse Poser des questions C'est pourquoi J'ai dit que là On peut dire Ce qu'on veut Parce que Le monde entier Voit Ce qu'on est en train De faire Tout le monde le voit Monsieur le président Je peux me mettre à l'aise Vous dites Je peux me mettre à l'aise Vous dites Je peux me mettre à l'aise L'audience est suspendue Primer Exterminant Vous dites Que vous ne ferez Obie Pour VOH Je peux Vot Par rad Tu Sous-titrage FR ?